Les ruines de l'ancien monde s'élèvent autour de l'homme. Ses pas résonnent entre les bâtiments vides et en majeure partie effondrés. Les grandes tours le dominent, des bâtiments certainement entrefois somptueux, mais aujourd'hui leur débris s'effrite sous ses bottes, et se tige d'un temps qui n'est plus. L'homme grogne. La récolte a été maigre aujourd'hui. Son pactage ne contient que de maigres articles, quelques conserves, quelques matériaux de basket. Rien de bien prouvant, les ressources de la ville abandonnée s'épuisent, et il ne faudra pas longtemps pour que les récupérateurs en soient réduits à mendier. Et en plus, pour en rajouter, les vlatipaks, les fils de goules du nord et du sud sont en train de se battre pour la mine de charbon à côté de ferraille. Comme si on n'en avait déjà pas assez de problèmes. Voilà qu'en plus on se retrouve avec des soldats partout, des mecs qui apportent des énormes machines, qui détruisent tout. Tout ce qu'on a construit en train de partir à volo. Pour l'instant, ça en est resté aux menaces, aux infectives, mais je n'en faudrai pas plus pour que... C'était quoi ça ? Le revolver sort de sa gaine. Le chien s'arme, alors que le canon fait le tour des environs. L'homme regarde autour de lui, inquiet. Un trancheur ? Non, il n'est une guerre le jour. Une goule ? C'est déjà plus probable. Mais... Elles ne s'aventurent pas trop en dehors des bâtiments, en ce moment. Elles se cachent, elles attendent l'horreur. Ou alors c'est encore un de ces salopards de survivants. Des pillards qui osent venir voler notre travail. Qui volent les ressources qu'on a du mal à récupérer. Attends un peu. Je te vois caché dans l'ombre. L'arme se lève. Toi, tu vas payer pour les autres. Un convoi s'avance vers une ville. Ses membres ont aujourd'hui peut-être un espoir qu'ils n'avaient pas avant. Une opportunité leur est offerte. Vont-ils se risquer à la saisir ? Ou vont-ils poursuivre leur aventure sans y prêter la moindre attention ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ténèbres d'Eden. Messieurs... Ça y est, le mode cinématique est off, les gars. On peut parler. La cinématique est terminée. Vous pouvez parler. Magnifique cinématique, à nous, in the world de la classe. Et vous êtes désormais, avec votre convoi, en direction de ferraille, je le rappelle. Vous aviez décidé d'aller en suivant les informations de REC. Elle tente bien sonne, on dit donc. J'allais faire la même. Vous en êtes encore à plusieurs heures de route. Tout le monde avance, lentement. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, un changement, je le rappelle, c'est que vous êtes désormais bien mieux équipé. La plupart des membres de votre équipe sont désormais à cheval ou dans les chariots. Plus personne n'est à pied. Ah, c'est bien ça. On avance beaucoup plus vite comme ça. Il est vrai que vous avancez plus vite. REC, vous l'avez mis dans... Vous l'avez mis dans un chariot, parce qu'il était évident que vous n'allez sans doute pas lui contier un cheval. Alors qu'il n'y a pas de congrès sur son poids. Cette violence. C'est vrai que c'est un gros sac, REC, là. Ah ben, on peut le mettre sur les api de course. C'est vrai qu'on peut le mettre à la diète, le REC. Parce que s'il a des points de moins d'endurance et qu'on le met à la diète et qu'on le met au travail, c'est éventuellement que son point d'endurance pourrait monter. De nouveau, on va te trouver du travail. Ne t'inquiète pas, il y a l'air d'avoir des mecs affamés à ferraille. Ça va bien se passer. Tu peux mettre la dite fiche, d'ailleurs, si tu le souhaites, à disponible pour les joueurs, mon cher Serikaï. Très bien. Alors, je vais donc la placer dans le serveur. Serikaï, tu peux prendre 30 secondes et nous parler du personnage. Bien sûr. Je pense qu'il a dû nous raconter plein de trucs, en vrai. Est-ce qu'il nous a parlé un peu de lui ? REC, c'est un scientifique en fuite, vous le savez. Traqué, poursuivi. Donc, je vous mets la fiche, je pouvais donc le constater que c'est un homme brillant, avec des compétences, mais le fait qu'il est traqué fait de lui un mort en sursis, ce qui le rend très mauvais en termes de charisme, à cause de sa nervosité, qui pourrait vous poser préjudice. C'est vrai qu'on avait vu qu'il était... Oui, il a été problème de l'échec. On en avait chié. Il avait failli nous buter. On en avait chié pour le ramener dans le droit chemin. J'avais fait 2G de charisme pour réussir, pour réussir à l'amadou. Alors, d'ailleurs, Serikaï, je constate notamment au niveau de ses armes que tu n'y en as pas. Normalement, il avait un gros joujou, il me semble. Il a un gros calibre, évidemment. Alors, sans aucun jeu de mots, évidemment, parce que je sens... Je n'y avais pas pensé ! Quel cochon ! Quel cochon ! Voilà, je m'en doutais. Tu veux vraiment être bien à piètre, opinion de nous. Non, on vous connaît, c'est différent. On connaît clairement qu'il a une arme d'assez gros calibre, plus gros calibre que la plupart de vos armes à vous. C'est-à-dire qu'elle fait potentiellement plus de dégâts. C'est un pistolet qui fait quasiment les dégâts d'un fusil. Pour nous, en termes de mécanique, ça va être ça. Donc, il a potentiellement, par contre, cette arme va peut-être s'endommager plus facilement. C'est un double franchant, bien sûr. Vous êtes, donc, je vous le disais, en route pour ferraille. Dites-moi, quel est l'objectif que vous pensez peut-être y poursuivre ? Pour rappel, REC, vous avez proposé de l'accompagner à récupérer potentiellement des technologies de l'ancien monde. Genre la Véville. Je propose qu'on va escorter REC. Donc, c'est lui qui va nous dire potentiellement où aller. Mais ça serait bien quand même... Je rappelle qu'il faut faire le plan de Ravitaimur, parce que je crois qu'en eau, on commence à être un peu short. Un peu limite. Mais d'un autre côté, si REC est poursuivi, comment est-ce qu'on peut le cacher ? Rappelle-toi qu'il était poursuivi par des chasseurs de primes du cratère. Du baron, baron d'acier. Ouais. Mais potentiellement, est-ce qu'on nous a pas dit qu'ils obéissaient tous au même ? Au même qui ? Au porteur de lumière, au machin. Oui, oui, le porteur de lumière a de l'influence. Potentiellement, il est peut-être recherché partout. Oui, je pense. En fait, pour vous expliquer, le porteur de lumière, c'est celui qui domine la vallée. C'est le grand patron, hein ? C'était le boss local, ouais. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il nous a expliqué pourquoi il était recherché exactement ? T'as pas le droit de sortir du taux ? Ou il a fait un truc qu'il fallait pas ? Il a volé ? C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup cuisiné. Peut-être qu'il a délogué la femme du porteur de lumière. Les infos qu'il peut vous donner, effectivement, c'est que les infos qu'il a sur lui, ils ne sont pas censés sortir. C'est potentiellement des informations que tout le monde n'est pas censé avoir parce que ça concerne des ressources que le porteur de lumière aimerait bien garder pour eux. Ça fait déjà moins rêver, le porteur de lumière, du coup. Ça a l'air plus d'être un despote local qui règne par la... Alors, je peux vous donner quelques informations sur le porteur de lumière puisque ça fait quand même maintenant peut-être 2-3 jours, vous avez vraiment... Rek a pu vous en parler un peu. Personne ne sait qui est le porteur de lumière. Le porteur de lumière, c'est un titre qui comporte le chef de la vallée et ce sont des gens qu'on ne voit pas. Ah, ce sont des gens ? C'est un conseil ? Peut-être ? C'est intéressant, c'est ça ? Non, c'est un titre... Non, je veux dire des gens... Ah, un titre rééditeur. Voilà, c'est ça. Les gens qui portent ce titre sont inconnus. On sait qu'ils existent parce qu'il y a des consignes qui sont données, notamment au chef de faction. Et dans le dôme, les gens qui vivent dans le dôme vivent bien puisqu'il y a des technologies modernes, il y a l'électricité. Par contre, vous n'avez pas le droit de sortir. Mais en même temps, personne n'a forcément envie de sortir. C'est une espèce de bulle, en fait. J'ai une question. Le porteur de lumière, enfin, les porteurs de lumière, ils sont au pouvoir depuis combien de temps ? Eh bien, pas longtemps après le cataclysme. D'accord. Donc, depuis très longtemps. Donc, c'est normal qu'on en ait entendu parler un peu partout. Surtout dans la vallée, en fait. Alors, la vallée, le porteur de lumière en garde le contrôle. Alors, malgré des ressources, évidemment, vous en doutez l'impé dans un autre post-apo, il se sert des seigneurs de guerre pour maintenir un équilibre. Plutôt pour être avec une autre superpuissance, il s'arrange pour maintenir un équilibre entre les trois grands chefs de faction du secteur. Si vous aviez vu le hors-série, au début, il dit que c'est le porteur de lumière qui a demandé à ce qu'il y a un procès. Oui. Alors, attention, en RT, vous n'êtes pas censé le savoir. On va dire que c'est Rek qui nous dit que le porteur de lumière a de l'influence sur l'alpasse comme ça. En fait, le porteur de lumière, normalement, s'il parle, les seigneurs de gars, ils se la ferment. Immédiatement. C'est-à-dire qu'au niveau de technologie, il écrase absolument tout le monde. Niveau de technologie, ce qu'il peut vous dire, c'est que forcément, le dôme de lumière, ça a des engins volants et autres. Ça a des technologies, sans doute, qui datent d'avant-cataclysmes. Ils ont une version réaméliorée. C'est la confrérie de la lumière, à la face de la confrérie de la fille, les mecs, c'est-à-dire qu'il s'arrive. Salut ! Vous avez un de nos mecs ? Vous avez un de nos mecs ? Je vous préviens, s'il arrive, vous avez un de nos mecs, on vous le donne. Le porteur de lumière, on va dire, se sert des seigneurs de guerre pour maintenir un équilibre. Mais cet équilibre, il demeure bien entendu fragile tout le temps parce que les seigneurs de guerre, l'ennui, c'est qu'ils sont un qui devient trop puissant et les deux autres lui s'attentent la tronche au nom du porteur de lumière. L'ambiance est peut-être se blairer parce que ça arrange le porteur de lumière en même temps qu'il ne salue pas tous les trois. D'ailleurs, on a plusieurs éléments, c'est que d'une part, il est peut-être recherché par toute la vallée et potentiellement peut-être que des gens qui sont beaucoup plus technologiquement avancés que nous peuvent débarquer et nous dire pourquoi vous l'avez soutenu. Non, mais on le planque. Donc, ça se pose la question de savoir. On le grime, on le planque, on le cache son visage, on fait tout ce qu'on peut. Eh, moi, je ne déconne pas quand on dit qu'on allait sur le maître sur le tapis de course. On va changer son apparence. On va le mettre à la diète parce que là, le gros, quand il aura perdu 30 kilos, on va lui mettre la barbe d'Edwinno et on va lui mettre une perruque et tu vas voir que ça va bien se passer. Dis-moi, Edwinno, est-ce qu'on pourrait potentiellement le travestir ou en tout cas le changer son apparence ? Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez Winston, donc c'est la spécialité. C'est vrai que... Le cas échéant, vous avez des ressources sur vous, mais il va falloir en dépenser un peu, dépenser un peu de matériaux pour éventuellement les confectionner de nouveaux vêtements et autres. Mais c'est possible. Et d'un autre côté, ça pose la question de finalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller au dôme de lumière ? Ça n'a pas l'air si ouf que ça. C'est vrai que c'est ce que je me pose. Ça a l'air overrated dit comme ça, c'est vrai. Alors, je n'ai jamais dit que le dôme de lumière était votre destination au final. Vous êtes... Non, mais on se dirigeait vers ça à la base et c'était le but de la caravane jusque là. Ah bah, on arrive vers un type qui dit finalement moi je n'avais pas envie de rester là-bas et on veut me tuer parce que je suis sorti de là-bas. On est en train de déchanter en fait par rapport à nos objectifs par rapport à ce qu'on entend parce qu'on voyait ça un peu comme l'Eldorado de notre côté. Et là, le mec nous dit ah non, mais c'est en fait un gros despot qui a un phare. Alors, pas forcément, c'est-à-dire qu'il protège véritablement le dôme de lumière contre le... Alors, vous expliquez, on va développer un peu parce que là, vous avez accès à une source d'information on va dire très importante. Donc, vous pouvez avoir des... Je peux vous donner un peu d'information par rapport au l'or. Le porteur de lumière dispose de sources d'énergie particulièrement importantes des centrales d'énergie ainsi qu'un barrage hydraulique qui lui permettent d'entretenir une sorte d'énorme phare qui émet une lumière suffisamment vive pour tenir les ténébreux à distance du dôme de lumière. Le dôme de lumière qui lui-même est entouré d'une grande muraille dominée par des pièces d'artillerie et de nombreuses autres armes qui tiennent les gouls à distance. Donc, le porteur de lumière, le dôme de lumière il le protège très bien. En outre, il fournit en grande partie en ressources et en énergie les seigneurs de guerre. Le baron, il n'a pas sa centrale ? Oui, parce qu'elle n'est pas forcément suffisante notamment en eau potable et autres. Mais peut-être que justement le baron, il veut se faire sa centrale pour être indépendant du porteur de lumière. Alors, l'ennui, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ce dont peut parler rapidement Règle, c'est l'approvisionnement en eau potable. Oui, c'est vrai. C'est l'approvisionnement des fois en aide en nourriture et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Pour trouver notre place C'est-à-dire que quasiment toutes les factions sont dépendantes à un niveau ou à un autre du porteur de lumière. C'est un ordre qui est maintenu par la force. Pour trouver notre place dans ce monde, il va nous falloir quelque chose à vendre ou quelque chose à proposer pour réussir à nous faire notre place au soleil et peut-être rejoindre une des factions potentiellement. Ils en pensent quoi les autres de la caravane ? Alors, l'ambiance en reste de la caravane, c'est pour l'instant l'expectative pour la plupart parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations véritablement quant au comportement des diverses factions les unes entre elles. Règle, ça fait un moment qu'il a quitté le dôme. Par contre, il peut vous dire que la tension monte petit à petit, notamment autour de problèmes de ressources, notamment au niveau de la mine de charbon dont vous avez entendu parler la dernière fois. Une mine de charbon presque ferraille qui fait grimper les tensions, notamment peut-être entre les autres cratères et la cité de la faille au nord. Ouais, donc on est dans une chambre de chaud. Oui, Gablof a mis le point, on est dans une zone de tension. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant pour trouver des informations. Oui, après, il faudrait quand même éviter de se retrouver dans une fusillade. Ah, mais le scénarium, s'il te plaît. Oui, mais bon, le scénarium. le quoi ? Moi, je vais en parler de Tom au niveau scénarium. C'est clair. Si Rec a un endroit où il veut aller, est-ce qu'il nous a dit à peu près où il était ? Est-ce que c'est la mine de charbon ou est-ce que c'est dans ferraille ? La mine de charbon est à côté de ferraille, mais en fait, c'est une ancienne mine qui a été redécouverte dans laquelle des engins qui ont été réactivés ont permis de voir qu'il y avait encore des filons exploitables. Donc maintenant, il faut ouvrir la mine et la surexploiter. Et apparemment, ça crée des tensions. Parce qu'elle appartient à Ferraille qui est une communauté indépendante des trois autres factions. Ce qui fait qu'elle appartient à aucun des seigneurs de guerre. Et ça pose un problème. On va devoir la jouer fine si on veut aller récupérer. Alors, l'endroit où Rec veut aller, c'est dans la ville même ? C'est la question que tu posais, je crois. C'est pas à ferraille, c'est dans la vieille ville. C'est dans la ville même. Au pire, je peux vous remontrer la map. Parce que la mine de charbon, je pense qu'elle n'est pas en plein cœur de la ville. Elle doit être bien en dehors quand même. Je crois que je vois où il veut aller. Veut aller ici. Dans la ville. D'accord, il veut aller vraiment... Ah oui, d'accord. Il y a la ville de Ferraille et il y a la vieille ville qui sont les ruines, en fait. Alors, Ferraille est la base de la guilde des récupérateurs qui sont en gros des trackers qui cherchent à exploiter les ruines de l'ancienne ville pour trouver un peu tout. Le mec qu'on a vu dans la cinématique du début, quoi. Oui. Ok. On n'est pas censé savoir ça. Oui, oui. Bah si. Les cinématiques, on a accès à des renseignements. Mais du coup, potentiellement, si c'est un endroit important où les gens récupèrent des trucs, il y a peut-être des gens qui le gardent. Mais le problème, c'est... qu'on va rentrer comme un moulin. Il va falloir payer notre péage. Si, on va pouvoir rentrer comme un moulin, mais on va potentiellement tomber sur la guilde des récupérateurs qui... C'est ça. C'est leur endroit. Il va nous dire qu'est-ce que vous foutez là, quoi. On va devoir la jouer fine si on veut avoir le droit de prospecter dans le coin. Alors... Mais à ce moment-là, on rentrerait dans la vieille. Alors, en fait, la vieille ville n'est pas gardée. Elle est immense. Elle est très grande. C'est pour ça. On tente, hein. De toute façon... Alors, ce n'est pas tant la propriété gardée des récupérateurs. Seulement, les récupérateurs ne sont pas forcément connus pour leur tendresse à l'égard des gens qui s'en nomment des pigards. Eh, des vieilles technologies à récupérer. Potentiellement, on pourrait récupérer des choses intéressantes qu'on pourrait modéler à de potentiels d'autres factions. Les gars, il faut être joueur. Le scénarium. Est-ce que Greg, il sait exactement où il est son truc ? Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'il faudrait passer toute la ville au pagne-frère ? Alors, effectivement, c'est dans le centre-ville. Il va falloir suivre tout un chemin et notamment rejoindre une station de métro qui se situe à peu près au centre de la ville. Et c'est un coin... Alors, s'il espère, c'est encore là à peu près, donc, pas mal de temps après le cataclysme, ainsi qu'après le cataclysme, c'est parce que c'est un endroit potentiellement caché, peut-être des restes de structures qui ne sont pas censées être découvertes comme ça. Donc, potentiellement... Donc, c'est pour ça qu'il va falloir chercher dans les endroits... On va dire où les récupérateurs n'ont pas forcément pensé... Allez, pour le beau juin de Diana Jones, les gars, on va peut-être trouver l'article. Oui, oui, on va y aller. Mais est-ce qu'on prend REC avec nous ou pas ? Ah, bien sûr. Il n'a pas le choix. 4, 5, 5, 5. Alors, lui, il veut y aller. De toute façon, il veut y aller. C'est logique, c'est... Non, tu restes en mer. On va te ramener ton bidule. En vrai, la question se pose. REC, en vrai, REC veut y aller. C'est pour ça qu'il est là. La question, elle ne se pose pas Techniquement, c'est notre guide. C'est vrai. On va être son escort. Mais techniquement, si les récupérateurs sont avertis par le porteur de lumière qu'il recherche ce type, s'il nous trouve avec lui, en tant que négociation, c'est compliqué. And we know, on fait demi-tour et on s'arrache de la vallée. Comme ça, on n'est plus emmerdé. On n'a plus de risque. À un moment, on va falloir accepter que... Je serais quand même, David, d'essayer d'avoir un espèce de laisser-passer de la part de la guilde pour éviter... Est-ce qu'on ne dirait pas d'abord dans la ville des récupérateurs ? Ouais. On va essayer de donner un peu un aspect légal avec ça. On n'est pas obligé de leur dire qu'on va trouver un espèce d'artefact... C'est une très bonne idée, d'aller d'abord à Farag. En disant, on veut aller chercher des trucs, est-ce qu'on a une taxe à payer ? Comment ça s'organise ? Éventuellement, je trouve que c'est une très bonne idée, d'aller d'abord de faire ça de façon... Légale. Et puis à ce moment-là, on ne montre pas Rec. Ah oui, on le prend que Rec. Oh, la déossession. D'ailleurs, on peut peut-être sacrifier un peu de notre matériel pour le travestir. Chouan, il connaît ça. T'inquiète pas, il va te faire un truc. On va lui faire une blackface, tu sais. Alors, pour les yeux rouges, tu vas sniffer des petites poudres. Alors, la première fois, c'est un peu dur, mais t'inquiète pas, tu vas y prendre goût. Après, en plus, il a un gros calibre, ce qui me paraît, c'est parfait. Alors, Enwinou, qu'est-ce que tu en penses ? Ça serait possible qu'on aille potentiellement... Eh bien, pour l'instant, après les infos que vous avez, vous allez rejoindre la route principale en direction de ferraille d'ici un peu plus d'avant. Vous avancez plus vite que prévu avec tous les chevaux que vous avez. Donc, vous allez arriver à ferraille plus vite que prévu. Oui, c'est possible, il va falloir faire ça vite. Mais vous n'avez pas trop d'informations par rapport à ce qui se passe à ferraille. N'oubliez pas qu'il y a la mine de charbon. Potentiellement, on arrive dans une zone de guerre. Oui. Alors, il faudrait peut-être prendre la température locale. avant de faire quoi que ce soit. Au pire, ce qu'on va faire, je vais vous proposer, avant d'arriver à ferraille, on va faire une petite reconnaissance. Poli. On ne va pas... C'est poli, ça va dégénérer en gros façon. Je suis mort, on va massacrer la moitié de la ville avec sa batte. Mais on peut... Avant de rentrer avec toute la caravane, on peut aller faire... On peut passer... Il doit y avoir beaucoup de trafic sur ces routes-là. On peut passer pour des simples voyageurs. Et on va aller, comme tu as dit, tester la température de ferraille. Et éventuellement, avoir des renseignements sur peut-être qu'il faut aller voir... Peut-être qu'il faut payer une taxe. Je pense qu'on serait prêt à payer pour pas qu'on se fasse tirer comme des lapins dans la vieille ville. Éviter des combats. Parce que je pense qu'on va peut-être tomber sur des goules et tout ça. Donc si en plus, on doit se taper les goules et les récupérateurs, il faudrait essayer de se mettre les récupérateurs dans la poche quitte à payer. Vous en pensez quoi ? Moi, je serais d'accord. Bon bah, et we know, on a la décision. Ok. Donc le couvois s'installe sur une petite proéminence sur laquelle il est facile de se défendre et surtout en vue de la route principale où vous remarquez déjà qu'il y a... En fait, il y a la circulation. Il y a de la circulation à l'ancienne. Vous voyez passer des véhicules à moteur. Oh merde ! C'est des chariots qui avancent sous sol. Alors là, je peux vous dire que ma ma opale elle est excitée. Pardon, un win-win. Des véhicules armés, chargés d'hommes. Ah ! Ah, c'est joyeux. Est-ce que vous prenez des chevaux ? Oui. Ok, vous avez tous un cheval. Je le prends en compte. Alors que vous en approchez, vous voyez qu'il y a... Donc je vais vous mettre devant. En fait, plus vous vous approchez, plus vous voyez des gens qui sont attés sur les bas côtés, etc. Des sortes de petits chariots ou des gens qui ont l'air d'attendre quelque chose. Et le truc, c'est que vous en avez à entendre que des soldats bloquent l'entrée à terrain. Ça serait une bonne occasion d'aller... d'aller... demander et avoir du renseignement sur ce qui se passe. Ouais. Surtout que... Hé, qui va soupçonner une petite mamie qui vient demander des renseignements ? Vas-y, mamie Nova. Montre-nous tout ce que tu sais faire. Alors, l'entrée... Alors, comme vous le voyez, Ferraille, c'est une sorte de vitre fait de briques et de brocs avec en arrière-plan les tours de l'ancienne ville qui la dominent. Le problème, c'est que véritablement toutes les entrées sont gardées par des soldats lourdement équipés et qui, très bizarrement, ont une sorte d'uniforme. Ah, c'est les mecs du sud-est. Attends, non. L'armée de... Ouais, c'est l'armée de la citadelle. Ouais, c'est l'armée de la citadelle, je pense, non ? Sud-est, je pense. Peut-être. Eh bien, c'est une très bonne déduction, Tébé. Puisque si tu poses la question, on te dit bien que ce sont les soldats de la citadelle. Ouais, c'est ça. C'est les mecs du sud-est qui ont une armée régulière alors que les mecs de cratères, c'est que des miliciens. Donc, ils sont VTU de Brick & Brock, là. C'est l'armée régulière des mecs du sud-est, ouais. C'était vraiment les mecs qu'on n'a pas envie de faire chier. Non, mais on... C'est l'idée. Bah ouais, mais ça... Absolument. En fait, vous en voyez quelques-uns, ils sont visiblement pas très nombreux, mais ils sont bien armés, bien équipés, et quelques véhicules, d'ailleurs, sont positionnés. Des véhicules qui disposent de joujoux pas très sympathiques. S'ils voulaient nous tirer dessus, ils l'auraient déjà fait. On va montrer pas de blanches. On va aller discuter. J'ai un persan qui est fait pour ça. Donc, potentiellement, on va essayer d'aller... On va y aller, hein. Les gardes, alors, les gardes, dès qu'ils vont arriver, ils sont trois. Alors, là, je vous ai mis devant une des entrées principales, entre guillemets. Considérez qu'il y a un petit campement à côté, il y en a une dizaine d'autres. Là, il y en a trois qui sont vraiment de faction. L'un de... Celui qui est au centre, s'avance vers vous, lève la main. Halte ! On ne passe pas. Bonjour. Bravo, braves soldats. Nous avons des affaires à gérer. Ah, j'ai perdu ta cam, Enwino. Ah, t'as perdu ma cam ? J'ai perdu la tienne. Oh ! Oh ! T'inquiète pas. Vas-y, on continue à parler. Ça va se réactiver. Réinitialiste à page. La cam, c'est des rec. Ça va se réactiver. Réinitialiste à page. Ah, d'accord. Putain. Ça va prendre... Voilà, c'est bon. Moi, j'ai la tienne. Je précise qu'on n'a pas demandé combien de munitions on prenait, mais... Oui, non, mais... T'inquiète pas. Là, pour l'instant, vous êtes en mission de repérage, si vraiment... Alors, je reprends mon petit dialogue avec le soldat qui nous a demandé de nous arrêter. Donc, je fais avec la petite mamie, hein. Mais nous avons des affaires, mon brave soldat, à gérer à l'intérieur de la ville. Y a-t-il une raison de la... Pourquoi ? La... C'est quoi le nom, déjà, de leur entité ? Je vais lui montrer que je les connais. Les récupérateurs. Non, non, pas les récupérateurs. L'armée. L'armée. C'est la citadelle, c'est ça ? C'est ça. Oui, oui, c'est l'armée de la citadelle. C'est pas la citadelle. C'est la citadelle, pardon. Ah, ok. Le nom de la ville, c'est la citadelle. Donc, je veux dire, pourquoi est-ce que les soldats de citadelle empêchent le commerce de circuler ? Sur un ton aimable, hein, et gentil. Le connu, le récan interdit toute circulation autour de ferraille. La pression est trop forte. « Nous ne voulons pas d'étrangers dans la ville. » Ouais, bah, c'est une miseuse. En temps normal, c'est quelque chose qui me plairait, mais là, ça fait un peu chier, quand même. Mais là, en soi, on ne veut pas rentrer dans ferraille. Ah, si, justement. Si, justement. Ah, est-ce qu'on ne veut pas discuter avec un type qui... Enfin, est-ce qu'on ne veut pas discuter pour aller dans la vieille ville de ferraille et pas dans ferraille même ? Non, mais t'as pas compris, les récupérateurs sont dans ferraille. Ouais. On ne peut pas aller négocier... On ne peut pas aller négocier de sauf-conduit pour la vieille ville si on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce moment-là, rencontrer à la porte un type de récupérateur ? Genre, monsieur le soldat, vous pouvez aller chercher un des récupérateurs, s'il vous plaît ? Ben, je ne sais pas. La demande, t'as du pas. Ils ont des affaires, ouais, pour... Est-ce que... On aimerait négocier avec les récupérateurs ? Alors là, le cas échéant, tu peux poser la question. Est-ce que le garde accepterait de faire passer le mot ? On aimerait négocier d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on envoie des gens, des négociateurs, vers eux ou ils viennent vers nous. Peut-être que ces soldats sont aussi un petit peu corruptibles. Est-ce que je ne pourrais pas faire une allusion à NWINOW sur peut-être un GD ? Eh ben, mon brave, est-ce qu'il serait possible de faire passer un message à l'intérieur de la ville ? En échange d'un repas chaud ? Je connais la difficulté de la logistique militaire. Alors, c'est moi qui suis baisable, donc, t'as... Si tu veux me laisser faire du charme, c'est moi qui suis... Ouais, mais ma mamie a un charisme et bonne sur ça. Elle est bonne sur ça, ouais. Non, NWINOW ! Je sais ce que tu y as pensé, vieux cochon ! Je pensais pas à ce genre de repas chaud ! Je n'ai rien dit, Pépé. T'inquiète pas, c'est juste que tu vois le garde qui commence à avoir un sourire. Le sourire intérieur de même. Ben, quand il faut, il faut ! Vous savez, je suis un grand fan de Brigitte Macron. Oh, ouais, ouais, ouais. Un peu de RP. Donc, tu peux éventuellement poser la question, Pépé, ça ne me posera pas de souci. Si tu... Bon, par contre, leur repas chaud, tu vois que le mec a l'air bien nourri, quand même. C'est pour moi. Ouais, d'accord. Et si tu regardes leur campement, je t'ai dit, il y a un campement à côté. Les mecs, ils se font faire quelque chose. Donc, ça, là, ils sont à l'aise, les mecs. Alors, euh... Ils sont bien entraînés, bien nourris. Alors, NWINOW, il y a autre chose qu'on n'a jamais parlé, c'est... Quelle est la... la monnaie monétaire, tu sais, solide, en termes d'argent ? On vous l'a dit. Ce sont des pièces de fer. C'est des petites pièces. C'est des petites pièces de bronze, c'est ça ? Des pièces de fer, voilà. Des pièces de fer. Est-ce que... Est-ce que le cas échéant, euh... Je peux... Est-ce qu'on pourrait supposer que j'ai des pièces de fer sur moi ? De l'argent ? Non, puisque tu n'as pas de... Puisque vous ne saviez pas que c'était ça, la monnaie. Attends, on n'en avait pas récupéré ? Si, on en avait récupéré. Euh... C'est vrai qu'il rappelle-moi. Est-ce qu'ils en avaient récupéré ? Bah, déjà, vous faites bien de m'y faire penser. Effectivement. Ça m'arrive... Ça peut arriver à tous les MJ de se tromper. Dans ce cas, euh... Oui, oui. Dans ce cas, c'est Akai qui va me lancer un dé... Hum... 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 Voyons voir à quel point je vais être connard. Un décent ? Lance... Non, 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 non. Lance-moi un dé 30 pouces 10. Oh, c'est cool. Sympa, merci. C'est énorme. Non, non, il y avait trois chasseurs de primes, quand même. Et puis... On t'as sué quand même, c'est le genre de... Oh ! 26 pièces de fer. C'est bien. Le pognon, le pognon, le pognon... 26 pièces de fer. D'accord. 30 ? Ah non, c'est 26, ouais. Ah non, c'est... Ok. Ça veut pas. Alors, ouais, est-ce qu'on peut supposer que j'ai eu des... qu'à chaque fois qu'on part en expédition, on prévoit un minimum qu'on n'aurait pas besoin de dire, déjà en munitions, avec un peu d'argent, avec nous, genre, pour la... Je peux considérer, je peux considérer, vous avez effectivement pris un chargeur complet plus un chargeur de réseau. Faudra le dire, tu vois. Genre, quelque chose de très particulier, de technique, et si on l'a pas, tant pis pour nous. Moi, je le chargeur. Est-ce que... Est-ce que je peux sortir quelques... Donc, un peu d'argent et je regarde le soldat avec un air un peu filou et en lui disant Oh bah, zut ! Il y a quelques piécettes. Non pas. Je sais pas c'est quoi le niveau s'ils sont payés. Il a fait tomber la savonnette, en gros, c'est ça. C'est ça. Genre, oh zut ! Regardez, il y a de l'argent par terre et je regarde le soldat avec un air un peu filou avec l'argent. Je vais bouger les piécettes dans ma main. Alors, j'espère que... Elle se penche et on peut le voir en dessous de sa robe. Non bah, ça va, je suis mort ! En tout cas, elle me... Alors, s'il te plaît, je suis en ERP, quand même un minimum. Je suis le cochon, ouais. Même, je sais que c'est un peu compliqué. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test de charisme ? Et puis, bah, c'est tout. C'est dommage, hein ? Bah, je suis à plus 5 en charisme, hein. C'est bon. Est-ce que... Non, mensonge, je ne compte pas. C'est pas un mensonge, vu que je sais la... Parce que tu n'es pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Ça serait du baratin si j'en avais eu, par exemple, je pense. Le chat, priez tous pour un. Là, j'en aurais eu du baratin. Alors, c'est un 20 plus 5. Hop. Voilà. Allez. Je suis désolé. C'est bon. C'est pas grave. Je suis désolé. Tu avais sorti combien de pièces de fer, Pété ? Allez, je vais mettre 5 pièces de fer. Bah, tu sais, dans la main, c'est ce qui tient. Il les choque dans ta main d'un geste extrêmement vif. Il les regarde. Il les empoche. Vous ne viendrez pas laisser de corrompre un garde. Ah, putain. Je l'ai donné. Bon, je suis désolé. Maintenant, dégagez. Avant que je ne me fâche. Moi, je suis désolé. Là, je ne vois pas comment. Et tu en prends un de ses compagnons qui arme son fusil. D'un geste menaçant. Ok, ok, ok. On s'en va, on s'en va. Putain ! J'en ai plein de plus, là. Premier G, je fais deux. Genre, à un, à un, il aurait pu m'arrêter et peut-être me buter. Oui, oui. Il aurait lâché... Tu tombes pour le seul garde honnête de ce temps-ci. Là, j'étais en train d'hésiter à monter l'échec critique à deux. J'ai été gentil, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en plus, regardez, il y a un mollos sur la photo. Il aurait lâché le mollos. Du coup, ils ont perdu cinq pièces de fer que le garde a piqué. Il n'y aurait pas, éventuellement... C'est quasiment un cinquième de leur richesse, en plus. C'est pas grave. C'était beaucoup d'argent. Il n'y a pas un autre moyen d'entrer dans la ville ? Non, il y a des gardes partout. Malheureusement, on va devoir y aller sans l'accord des... Vous pouvez essayer de passer. Je veux bien vous laisser essayer, mais je ne garantis pas que ça repasse. Non, mais non. Oui, non. T'en fais pas. Oh, flûte alors. Bon, bah, on aura essayé. Ça va aller le coup. Et on a eu des renseignements, au final. On a eu pas mal de renseignements sur... On a eu de bonnes excuses pour ne pas avoir l'autorisation et au pire, on filera des pièces de fer. On a encore de l'argent, on va tout claquer et on va... Voilà. On va graisser la page du récupérateur sur lequel on tombera et tout merde. C'est des pièces d'argent, là. C'est des pièces de fer, c'est ça ? Oui. On a avec nous quand même des mecs super intelligents. On pourrait pas commencer à faire de la fausse monnaie, là ? Non, mais sans déconner, on a des mecs super intelligents... On a pas un atelier de forge. Non, mais... C'est pas totalement faux. Mais je suis sûr que techniquement, on devrait pas avoir trop de mal à faire potentiellement de la fausse monnaie. Vu les têtes qu'on a et machin. Alors, je dis pas des quantités incroyables, mais on devrait sérieusement... À ferraille, on va peut-être trouver des ressources intéressantes en fer et tout ça. Ça nous sortirait de la merde potentiellement d'avoir plus d'argent pour faire des conneries avec et nous sortir de mauvais pas potentiels. And we know, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je me dis déjà qu'il va falloir trouver suffisamment de fer pour faire ça, mais... Bah, ferraille, c'est le autre truc ! Donc, ouais, sinon, plus sérieusement, on pourra pas rentrer. Ça va aller le coup de tester. On aura essayé. Mon jet de merde nous a niqué. On va être pas passé loin de la catastrophe. Je sais, à A1, ça aurait plus mal tourné. Oh oui ! Oh oui ! Je savais déjà ce qu'il allait se passer. C'est dommage, parce qu'il y a 18 événements. Il y a déjà 18 événements. 20 à côté du 2, mais non. Il faut que j'arrête de faire les jets de dés, en fait. Pourquoi c'est pas chouant qu'il y a... La prochaine fois, c'est moi qui montrais le cleavage et toi, tu resteras en arrière. Pourquoi je me tape toujours les persos avec du charisme et je dois diplôter ? C'est chiant, quoi ! Bon, vous rejoignez le convoi ou pas ? Bah, à moins que les autres, vous en pensez quoi ? Bah, écoute, ouais, on va récupérer... Bah, oui, on a pas de guerre de monter le campement et on va récupérer Trek et on... Alors, pour l'instant, je vous remets sur le convoi là parce que j'ai pas fait de maf de convo tout comme ça, enfin, on va rester là-dessus. Donc, vous rejoignez le convoi, ils sont désormais posés. La ville, vous voyez des entrées qui, bien entendu, la ville, comme je disais, elle est trop grande. C'est impossible de garder les entrées dans un truc pareil et les récupérateurs se font même pas chier à essayer. C'est-à-dire que la ville, on vous prévient, il y a potentiellement des ghouls et des mutants dedans. Ouais, bon... C'est pas pour rien que les récupérateurs, quand ils s'y rentrent, ils sont armés et bien armés. Bah, nous sommes bien armés, d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, Chouan, est-ce qu'en plus de sa batte, Chouan pourrait récupérer un fusil ? Bah, Chouan, il a déjà sa carabine. Ah oui, Chouan, sa carabine. Ah oui, mais c'est vrai, pardon, Chouan à deux coups, en plus, c'est ça ? Deux coups. Chouan une carabine à deux coups. Mais on est déjà très bien armés, je trouve. Bah, en vrai, par rapport à ce qu'on avait anticipé avec Serikai, oui. On a tous des armes à distance, maintenant. Et on est... Oui, alors, je rappelle pour les viewers ce qui s'est passé la dernière fois. Nos joueurs avaient affronté des chasseurs de primes du Baron Acier sur lesquels ils ont récupéré les armes suivantes, à savoir un arc, un fusil de précision et un revolver, ainsi que quelques munitions correspondantes. Écoute, si je vous me permettez, je vais prendre le fusil de précision et le revolver pour en passer celui que j'ai pété. Ah, bravo. Je vais rendre le sien à Winston. Ouais. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas, mais je pense que l'arc, on pourrait la mettre à la gamine, à Déborah, quand elle sera sur pied. On faudra l'entraîner. Et question, dans ce cas, Cheng, il prend quoi, lui ? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit pistolet ? Bah, justement, c'est Gavlov qui vient de le prendre. Bah, Gavlov donne le pistolet. Les gars ! Non, mais je vais lui donner, je vais demander à Winston si je peux le garder encore un peu. Alors, attention, parce que là, on a deux armes. On a le fusil de Winston et son pistolet. Hey, gars, toi, de base, ton arme était cassée. Donc, tu peux récupérer le fusil de Winston et Cheng peut récupérer le pistolet de Winston. Et le fusil à précision, on en fait quoi ? Bah, tellement on a encore une arme en trop. Edwin, au niveau des statistiques, le fusil de précision, qu'est-ce qu'il apporte ? Le fusil de précision, en fait, ne fait pas plus de dégâts. Par contre, il lui permet d'avoir des bonus pour toucher. Moi, je propose que, hey, gars, tu rends son flingue à Winston et tu prends le fusil de précision. Oui, c'est ce que je voulais faire. Ouais, ouais, c'était une bonne idée. Je garde sur l'évolver, mais je lui rends son flingue. Donc, Serré Kage, je te laisse noter ça pour qu'on soit sûr éventuellement des armes qui seraient éventuellement perdues. Ça serait tellement dommage. Je serais triste pour vous. Eh bien, on va y aller. OK. Donc, qui y va ? Est-ce que vous emmenez Wreck ? Oui. Alors, Enwino, à propos de Wreck, fais-nous un coup de matériel pour qu'on lui fasse un petit... lui changer sa robe et tout. Pour peut-être qu'on essaie de le... Ouais, un petit lifting. Qu'on essaie de le... Eh bien, pour ça, je vais demander à quelqu'un... Bah, écoute, je vais... Serré Kage, si tu vas me faire un jet pour Winston éventuellement, c'est-à-dire... Lui raser sa moustache, vraiment essayer de le... Tu vas me faire un jet pour Winston avec ses bonus en... Allez, intelligence plus savoir en fonction de ses bonus et puis tu lui rajoutes peut-être un... Et je vais diminuer la difficulté puisque c'est un domaine dans lequel il s'y connaît. Heureusement que... Qui avait cramé son point de destin pour me sauver, Winston ? C'est moi, c'est moi qui ai cramé mon point de destin. Merci, Edgar, parce que ça va peut-être servir. C'est vrai, Kai ? Tu m'as demandé un jet de quoi ? D'intelligence, s'il te plaît, plus savoir si Winston a ça et je diminue la difficulté du jet étant donné que c'est un domaine dans lequel il s'y connaît. Attends, attention, bruit au fond, attention, bruit au fond, les gens, s'il vous plaît. C'est ma chaise, je suis désolé, il fallait que j'allume les lumières, je ne voyais rien. Ok, bon, donc j'ai baissé le jet parce que c'était 11. On n'est pas... putain, léger, quoi. On n'est pas dernier pour l'instant. Ça te prend pas mal de temps, je suis content de 10 de matériaux. Putain, 10, quoi. 10 pour lui raser sa moustache. Putain, putain. T'as qu'à fait 5 rasoirs. Et changer l'intégralité de ses vêtements puisque ses vêtements sont d'une qualité quand même qui est d'une rare facture. C'est-à-dire que des tenues comme ça qui ne sont pas trop élimées par les voyages, les intempéries, les dangers, etc. C'est rare. C'est repérable, très vite. De toute façon, ce n'est pas perdu. Ces vêtements, on les laisse dans la caravane. C'est vraiment juste pour l'équiper. Pour le caché en. Le caché en, évidemment, c'est récupérable, mais ça sera évidemment détérioré. Bien sûr. Il sera suspect. Et ça sera suspect, oui. Est-ce que vous y allez à pied ou à cheval ? Je pense qu'à pied, la discrétion va être très importante sur cette mission. Les chevaux, potentiellement, vont être un peu encombrants, je pense. Et surtout en ville, oui. En ville, on ne va pas prendre les chevaux. Au niveau mobilité, et tout ça, on va devoir apprendre à être discret. On va être plus lent, mais plus discret. Hum, le chou, on est tellement barraqué. T'es un t'excite, ça. S'il vous plaît, les enfants. Ah, ma opale a des envies, Edwino. On est refait, qu'est-ce que je te dise ? Merci, vous, je l'aime. Le drogué a des envies aussi, je sais, mais vous pouvez vous contrôler encore un peu. Il y a des ghoules, autrement, je peux vous envoyer des ghoules, si vous voulez. Ah ! Il y a des choses encore expérimentées dans ce verbe. Non, ça a l'air pire. Attends, attends, attends. Peut-être que les ghoules ont des envies aussi. Ah non, Edwino ! Non ! Oh, t'es débrouille ! Oh ! En plus, je joue une asiatique. Vous entrez dans la ville par l'une des avenues secondaires. Oh la vache ! Ça fait vraiment fall out, hein ! Hum ! Ah bah... La ville est jonchée de débris de tous les côtés, mais la verdure commence à reprendre ses droits. Il y règne un silence que ne rompent que vos pas dont l'écho résonne parfois quand vous, par exemple, vous trouvez un petit caillou par-ci, par-là. Cela ne soulève, pour l'instant, pas de réaction particulière. REC sort un papier de sa poche et vous guide à travers les... Visiblement, un capital de ruelle. Il évite les allées principales. On le remercie. Même si, évidemment, vous progressez, vous progressez, je suppose, avec une... Comment dire ? Avec une prudence toute particulière. Vous pouvez accélérer le mouvement si vous voulez. Non, 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 non. Vu qu'on est estile légalement, on va prendre notre temps. Ce serait bien aussi qu'on profite de la lumière tant qu'on l'a. Vous êtes en début d'après-midi, effectivement. Vous êtes en début d'après-midi. Vous avez anticipé... Oui. Et que quand le soir va arriver, on va se trouver un petit point planqué, facile à défendre, et on ne va pas sortir de la nuit. Parce qu'il ne faut surtout pas se déplacer dans un tel endroit de nuit. D'ailleurs, ça serait hors RP, parce qu'on voit au début le mec qui dit qu'il y a des ghouls, justement. D'ailleurs, Enuino a dit que de toute façon, il y avait des ghouls dans la ville et des mutants. Il faut toujours qu'on essaie de se trouver des coins quand même visibles de la lumière et quitte à prendre plus de temps, si nécessaire. Question, Enuino. Je crois qu'on n'a jamais parlé des mutants. On nous a parlé des ghouls, des ténébreux. Alors, les mutants, ce sont diverses créatures qui ont muté suite éventuellement à certaines radiations ou encore des créatures qui sont apparues peu de temps après les ténébreux. C'est assez bizarre, mais il y a un peu de tout. Soit des créatures qui datent d'avant le cataclysme qui ont évolué, soit des créatures qui sortent d'on ne sait pas trop où et qui bouffent un peu tout ce qui passe. Tous les mutants ne sont pas hostiles, loin de là. Certains sont cependant très vicelards. Du m'en noter. Alors, ouais, c'est ce que je disais. Je propose qu'on progresse mais extrêmement prudemment. Sachant qu'on n'est pas censé être là non plus. On a probablement que des ennemis aux alentours, potentiellement. Votre route vous emmène jusqu'à... Alors, il cherche comme point de repère une sorte de square de l'ange déchu. Il l'avance tranquillement. Hop, je vais vous mettre sur une nouvelle map d'ici quelques secondes si vous voulez bien patienter un tout petit peu. Hop, hop, hop. On a fait 2 G de D, on a fait 2 2. Ouais. Non, 1 G de D. Mais pour mon plus grand plaisir. On sait que t'aimes ça, Edwino. Ah, mais c'est mon plaisir du lundi soir. On se calme. J'ai rien dit ! Votre avancée, donc à la suite de Derek, prend du temps et vous passez bien une bonne heure à être rapailloté. Mais vous ne croisez personne ni n'entendez aucun bruit. Même si c'est assez oppressant comme ambiance car la vieille ville semble être en porte. Vous croisez ça et là des traces d'anciennes vies, peut-être des traces de personnes qui ont survécu au cataclysme. La ville semble avoir été en partie touchée par quelque chose peut-être d'assez violent qui aurait rasé une partie. Mais le centre-ville en tout cas semble pour l'instant en grande majorité de se bien debout. Même si quelques tours sont semblants en face de s'effondrer si tu souffles au-dessus. Tu dis que le Kameh essaye ? Non, on ne va pas. Non, tu ne frappes pas ton rail de coke sur un billet en béton. Votre route vous emmène donc ici sur vous êtes à un croisement et le Derek vous montre une sorte de petite palissade devant derrière laquelle on devine un peu de verdure. Il me semble que c'est le square en question. T'es sûr de ton coup ? Je ne sais pas. Il devrait y avoir un sapu d'ange mais je ne la vois pas. Elle est peut-être dans le parc à l'intérieur du parc avec la végétation. Elle a été recouverte. Restez à couvert on va s'approcher. Ou alors elle s'est péter. Tout simplement mais je propose qu'on s'approche en vrai. Restez à couvert on ne sait jamais. Est-ce que l'un de vous les gars a des bonus en discrétion ? Je crois que je ne me débrouille pas trop mal. Il ne faut pas compter sur moi. J'ai 5 en agilité. Je ne suis discret qu'un éléphant dans le magasin de porceler. Ok, je vais relonger les murs aller de couvert en couvert et d'essayer de me rapprocher du square discrètement. Est-ce qu'il y a une... C'est calme Enwino ? Je veux dire on ne repère pas au niveau bruit. Pour l'instant c'est calme. C'est calme, ok. Bon allez je propose qu'on s'approche du square. Ouais je ne suis vraiment pas confiant. C'est beaucoup trop calme. Ah bah ouais mais c'est du scénarium. Moi on n'a pas le choix. À un moment il faut... Je te rappelle qu'on est dans la zone qui est encore potentiellement riche donc ça veut dire qu'il y a potentiellement plus de récupérateurs qui traînent non c'est vrai. Ah bah oui il y a du monde ça c'est sûr mais on avance. Allez chope chope enfin je pense bon je pars en avant pour en essayant d'être discret c'est ça et je me tiens aux aguets si j'entends le moindre truc. Chouan tu la confres Alors tu peux approcher je ne te fais pas faire de jet car pour l'instant il ne semble pas y avoir ce soir. Simplement ah si je vais peut-être te demander un test de perception Oh je te déteste J'en ai tous peur Je prends ça comme le compliment que mérite tout MJ On a tous peur de jeter les dés c'est affreux 20 plus 5 donc j'ai 4 en analyse plus 1 en perception 25 Ouais 20 en plus 5 tu m'accorderai survie en mini au style Pas du tout Ok Analyse plus perception C'est parti Oh bien Ça te fait 20 au total C'est un magnifique jet Tu entends un petit bruit de pas qui détale Je crois qu'on a été repéré les gars j'ai entendu quelque chose Alors C'est un peu succès c'est un pas léger Un pas léger Donc pas quelqu'un qui était pressé Est-ce que t'as repéré T'as eu le temps de repérer d'où ça venait Ça vient à l'intérieur du parc Ah De toute façon c'est notre route donc on sait au moins qu'il y a quelqu'un Ouais bah écoute Ouais on va se rapprocher On sait qu'il y a quelqu'un au moins Ouais on sait qu'il y a quelqu'un Mettez-vous à couvert dégainez vos armes C'est parti Changez-les préventivement Le du parc est assez petit C'est un petit square Je sors l'arbalète Hop Ouais Oula Et bah voilà Regardez Autant peu temps que ça charge Parce que c'est une map un peu détaillée Pour moi Désolé c'est même du temps à charger J'ai une question Enouino Est-ce qu'il y a des communautés de survivants Non on sait pas Je pense Est-ce que c'est commun des communautés de survivants qui s'installent dans ce genre d'endroit Bah en tout cas il n'y en a aucune de référencée officiellement dans le secteur Ils seraient repérés par des Par des Des scavengers Ouais Et surtout on nous a dit que c'était la chasse gardée des récupérateurs Donc c'est leur terrain de chasse C'est leur territoire Alors on sait qu'il y a quelqu'un Est-ce que Est-ce qu'on pourrait Donc on se doute que cette personne Cette personne ou cette chose est en train de nous regarder Est-ce qu'on Enouino Je pourrais simplement tenter une ouverture de dialogue Même si Même si je sais que cette personne ne me voit pas Est-ce que je pourrais simplement moi parler suffisamment fort pour montrer que nos intentions ne sont pas Tu es sûr que tu as envie de parler fort dans un endroit où on n'est pas censé être ? Elle nous voit déjà C'est pas elle qui m'inquiète Mais c'est pas grave Ouais bah à un moment Tu vas attendre qu'on se fasse attaquer alors que De toute façon la personne elle nous a vus Essaye d'être boucret Coucou Oui mais ne crie pas trop fort s'il te plaît Je vais essayer de modérer ma voix Enouino tu me l'autorises ou bien Bien sûr parce que j'adore tes jets de dé Tu le sais bien Quelle espèce de colossale Détestable tu peux faire parfois Enouino Alors je vais simplement lever la voix pas trop fort je ne le parle parce que vu que Un test de carie D'accord Tu ne m'as même pas laissé faire mon RP Je suis un peu Non mais je vois calme et douce je vais faire l'habitude de ma ma opa je suppose Voilà Bien sûr C'est ma vie Et là Nous savons que vous êtes là Nous vous avons vus Nous ne sommes pas belliqueux Nous ne voulons aucun mal N'ayez crainte Et si vous Non je vais m'arrêter là Clac N'ayez crainte Point Et là je vais faire mon petit jet Je suis à 25 Allez pépé S'il te plaît S'il te plaît Pépé Je t'en supplie Ça fait 2ème 2 non ? Ça fait 2ème 2 en tout cas Pépé Bon maintenant tu vas arrêter l'idée de charisme Pépé Tu vas arrêter l'idée de charisme Tu vas arrêter d'essayer de parler aux gens Maintenant c'est ces grandes Ces grandes soeurs Zoé Qui va s'occuper des interactions C'est pas possible C'est pas possible Je me déçois jamais Ah putain Mais c'est pas possible Ce qui se passe C'est que Eh bien Zoé Toi qui est un peu avancé Tu entends lentement Le bruit de quelque chose D'une bruit d'une lame Qui sent Son fourreau Ça vient D'ici Je me jette sur le côté Je sors mon fusil Et je le braque Immédiatement J'essaie de me rapprocher Avec ma babatte Moi je vais couvrir Je vais couvrir Zoé Avec mon arbalète Ses flancs Très bien Qu'est-ce que tu veux faire Cheng ? Je vais juste me placer à côté de Rex Je pense que c'est un des personnages Les plus importants en fait Pour ce moment présent Je vais essayer de le protéger Rex quant à lui A dégainé sa propre arme Et il regarde Il jette des coups d'œil Inquiets dans la rue Il a peur que trop de bruit Il m'attire Lien Est-ce que quelqu'un veut agir ? Oui ? Non non pardon Vas-y continue Est-ce que quelqu'un veut agir particulièrement ? Car là la situation Semble un peu douloureux Ouais Attends Je vais tenter On peut retenter Retente Je sais qu'il est là Je l'ai caché Je ne le vois pas Eh On n'est pas là pour se battre Ouais Mais tu lui dis On n'est pas là T'as ton soin Oui Non non Mais je vais baisser un tout petit peu le canon Et il y a On ne te fera Aucun mal Je vais pas chercher les ennuis Je vais t'accord d'un jet de charisme Allez Gavlof Faut que ça passe là Charisme baratin J'ai plus 5 Ouf Attends Slash Baratin ça passe là ? Oui Mais ça peut passer selon le ton qu'il prend Ça marche Ou alors je vais raccorder Crestant Vous entendez une voix d'homme Grave Qui répond Prouvez-le Si vous vous approchez Je vous plante Ok Attends Je vais Poser On flingue par terre Je vais lever les mains en l'air Et je vais dire Ok Pareil je vais baisser mon arbalète Je pose Je pose mon arme Je suis à ta merci Je ne suis pas là pour me battre Nous ne sommes pas là pour nous battre Est-ce que les autres vous vous montrez ou pas ? Non Non Restez Non Alors moi Je vois des rèques Je le dirais que je jette des jets Des jets qui veulent dire Tu veux que j'approche ou que je n'approche ? Non Je n'approche pas Non Non Ça va non ? Non Reste J'essaie de faire des petits mouvements de la tête de gauche à droite pour dire non Ok Un homme se montre C'est un homme Assez âgé Courteau Mais A l'air particulièrement endurci par de multiples épreuves Il tient une sorte de longue machette Il appuie contre son épaule Il Se redresse De toute sa taille On va dire Modeste Et Vous regarde droit devant Vous s'apercez que vous avez posé vos armes Vous êtes qui ? Est-ce que je peux EgaBlof Tu veux continuer Sur ta lancée De toute façon moi je lance plus de dés là C'est fini Attends Juste Je réfléchis deux secondes à ce que je vais dire avant de parler Parce que Alors réfléchis pas trop parce que en RP le gars si vous réussissez à temps si vous attendez trop Sinon EgaBlof c'est moi qui le fais avec le risque c'est moi qui l'encernais On est là pour chercher quelque chose On est pas là pour se battre Si tu peux nous aider on sera te récompensé Il jette un coup d'oeil à lui Vous faites pas partie des récupérateurs On a essayé de les contacter On a pas réussi La ville est sous siège là De toute façon vous n'aurez pas laissé rentrer Eh Bah dans tous les cas on a pas pu leur parler Donc on a rien à faire avec eux Partez oubliez que vous nous avez vus Partez tout de suite C'est trop dangereux de rester groupés ici On ne peut pas partir On a quelque chose à faire ici Et bah allez chercher ailleurs Dangereux pour toi ou pour nous Dangereux pour tout le monde ici Trop de gens attirent les récupérateurs Attirent les ghouls En soi on a la Regardez dans la statue du parc Est-ce que Effectivement Rec de loin jette un coup d'oeil Aperçois la statue Et te fait un signe du pouce Dangereux pour te signifier que c'est bon On est dans la bonne direction Il est quasiment sûr que c'est le bonhomme Est-ce qu'on a besoin de traverser ? Est-ce qu'on a Parce qu'au final on sait où on est Est-ce qu'on ne suit Est-ce qu'on dirait bah écoute on s'arrache Et on suit Vous pouvez bien sûr Vous avez le droit Lui-même c'est ce qu'il vous encourage à faire Bah Je remarque d'ailleurs des mouvements furtifs derrière lui Ah derrière lui Dans les ruines du kiosque Moi je propose qu'on s'arrache Il a vraiment envie de rester tout seul Il n'a pas peur de sa solitude Chouant tu ne vas pas commencer à l'asseoir sur un divan Pour essayer de le Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre Il a l'air palaise On n'a pas été suivi Personne ne nous a vu Vous voulez que je tente mon trick habituel De lui proposer de la bouffe ? Non mais il a peut-être faim Bah écoute C'est le pays qui tente fait pédié Eh rappelez-vous que je suis une mamie Et peut-être que bon j'ai loupé mon manger tout à l'heure Mais Alors quelle bouffe tu veux lui proposer Parce qu'il me semble que chaque fois que vous partez Vous prenez la bouffe pour un ou deux jours Bah là pour une journée on peut bien lui Alors qui va sacrifier sa ration ? On va pas lui donner une ration entière On lui donne un quignon de pain tu vois Ouais non non Faut quand même mettre un petit peu la Le prix Ou alors Et les gars on s'en fout de lui Genre on va pas récupérer tous les gens Tous les personnages qu'on Alors là on est là pour une mission Mais là on sait pas s'ils habitent ici Si ils habitent ici on va devoir de toute façon Interagir avec eux On est pas menaçant On l'a pas tué Le mec nous dit de se casser Au final on se casse Non mais il se casse parce qu'on a peur Qu'on ramette du monde Bah oui bah justement on se casse Vous voulez faire quoi ? Vous voulez vous lui taille une pipe ou quoi ? Non mais il peut nous aider Il connait l'endroit Ah bah démerde-toi Par lui Qu'est-ce que je te dise Jouer RP mec Tu sais ce que je fais tout le temps là Oui je sais Je sais Je sais C'est drôle quand c'est tout en moi Qui fait le sale boulot depuis le début A parler avec les gens Là d'un coup vous vous faites rôtir Pour discuter C'est plus difficile quoi Comment tu t'appelles Il te va Je m'appelle Delvin Ok Delvin La vie est dure pas ici j'imagine J'ai entendu un rire mot de père Il te regarde On se débrouille Écoute C'est pas mieux On est pas là pour se battre On peut On a apporté un peu de nourriture On peut partager ce qu'on peut C'est pas grand chose mais Si ça On peut passer un bon moment Tous ensemble Est-ce que ça C'est pas Est-ce que ça vous aidera pas un peu Ouais c'est bien On est pas là pour se battre On est pas là pour chercher de nuit On est pas là pour causer des ennuis Si vous nous aidez à nous cacher On attirera d'autant moins d'ennuis pour vous Vous cachez Je crois que vous cherchez quelque chose On est là pour se trouver quelque chose De toute façon On sait pas combien de temps ça va nous prendre Autant coopérer Comme ça on se salera dans notre intérêt Il n'y a pas que moi que vous mettez en danger Vous avez des êtres chers c'est ça ? Tu fais moi un test d'analyse plus psychologie s'il te plaît Si tu as la compétence Vas-y Edgar Retourne-lui le cerveau là Analyse plus perception tu m'as dit Psychologie Psychologie J'ai pas Donc c'est plus 4 C'est bien déjà plus 4 Oh Oh Les jeux de champions F22 Bien joué Tu sens qu'il se retient de jeter un gars Juste derrière lui Et si jamais c'était le cas Alors on aurait d'autant plus de raisons de vous aider Je sors aussi une petite piécette de ma poche Qu'est-ce que t'as dit Edmina ? Oh pardon Edmina Vas-y Il se regarde Vous vous encoubreriez d'autant de monde Si vous saviez la bande de bras cassés Qu'on se traîne Après c'est pas faux Vous voulez aller où dans la ville ? Juste ici Alors je te rappelle que le soir n'était qu'un point de repère Ah Ouais c'était un point de repère C'est pour ça que vous pouvez se casser en fait Là je vais jeter un coup d'œil à Terrek Je vais lui dire Je vais lui faire un oui Et vous pouvez sortir Là c'est bon Ok Ok c'est bon Alors là dès qu'il voit Surtout dès qu'il voit 3 personnes de plus se montrer Il a un instant de recul Baisse un peu sa lame en position de combat Il se met pas en mode agressif Mais il est prêt à combattre Surtout quand il voit Derrek entrer Je continue Je lui dis Derrek range ton arme On est pas là pour se battre Je pense qu'avant d'entrer On a rangé nos armes en fait Ouais Il a un léger recul Et derrière lui vous voyez apparaître deux enfants Quoi c'est mignon Ah bah voilà J'ai l'enché un coup d'œil Vous seriez vraiment prêt à me prendre avec vous Pourquoi pas Pourquoi faire Est-ce que les enfants sont jouables Si on les récupère On va trouver des camarades de jeu Bah je sais pas Dans l'absolu pour l'instant Il peut nous être utile Sachant qu'il connait la ville Ouais déjà Avant de penser à les récupérer On pourrait peut-être En échange de récompenses On a de l'argent Le payer Est-ce que vous seriez prêt à nous servir de kit ? A nous aider Dans un premier temps On a besoin d'aide actuellement Si vous nous aidez Vous aurez une place parmi nous Eh gars je vais te demander un jet de carré Oh putain Eh gars j'ai été important Je sais Je sais Attends Est-ce que j'ai quoi J'ai prestance s'il te plaît Soit prestance Soit baratin Mais je pense que J'ai les deux de toute façon Eh bah ça tourne à plus 5 dans les deux cas Parfait Oh c'est bon allez Allez Aïga On compte sur toi J'avais un Plus 5 Oh l'enlégé qui nous fait Langue d'argent on va m'appeler Ah 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 c'est le bâton Est-ce que c'est magique dans la ceinture ? Bon vous voulez aller où ? Et une chose Je ne veux pas que les enfants restent longtemps dans la ville Est-ce que quelqu'un Je sais pas il y en aurait un Non on peut pas les prendre avec nous Vous avez pas un endroit où ils peuvent éventuellement se cacher Le temps qu'on termine notre affaire ? Normalement on ne devrait pas partir très loin d'ici Ça on le sait pas Je ne le laisserai pas seul ici Qu'ils viennent avec nous Bon bah on les prend avec On les prend avec Ils seront plus en sécurité avec nous que tout seul On va leur mettre chou en baby-sitter Ça va bien se passer C'est moi la grande sœur ici Je vais leur demander s'ils veulent toucher ma patte Attends attends Juste Je vais demander Est-ce que je peux leur parler ? Oui tu peux Je vais m'agenouiller à l'auteur Bonjour Je l'appelle Zoé Comment vous vous appelez ? Ils se regardent Ils n'osent pas parler du tout Avec un gros souci Et c'est pas du tout Parce que l'UMG n'a pas du tout prévu de nom Non non mais ils sont timides Ils sont particulièrement timides Ils ont beaucoup perdu un peu de temps Je vais tendre la main pour leur ébouriffer la tête Alors non seulement tu as une très longue main Faut que je l'avoue On ne doit pas Ils ne veulent pas s'approcher de toi Notamment ils font en fait qu'ils se plantent derrière des lunes Ok D'accord Bon j'assiste pas je me relève Bon Derek Dis nous on doit aller maintenant s'il te plaît Alors c'est Rek Pas Derek Rek Pardon Rek Rek On discute vite fait quelques jours avec Rek Qui lui parle de plusieurs bâtiments potentiellement reconnaissables dans le centre ville Et à un moment tu as les yeux de Delvin qui s'éclairent Et je pense pouvoir vous y mener Et je sais même par où passer sans que cela soit trop dangereux Ok A peine arrivée tu nous es déjà fortement utile Heureusement que Heïka fait des DG de ouf hein Mais c'est à ça que servait cette petite salette aussi Parfait Hop je vous mets sur la map Delvin vous conduit jusqu'à un grand bâtiment dans le centre ville Ça serait la station de métro ? C'est l'entrée effectivement de la station de métro Juste à côté ici c'est une sorte d'énorme parking surélevé Où il y a des sortages des carcasses de voitures etc Un abribus défoncé Enfin bref Autant de choses qui ne vous parlent pas malheureusement Parce que ce n'est pas une époque que vous avez connue L'endroit Delvin vous a fait passer par un ensemble de ruelles et autres Qui grâce à ça ne vous ont permis de ne pas incrocher personne Et surtout de éventuellement vous faire potentiellement pratiquement discret Bien joué vous avez exploité la salette Ok Bravo Je vais maintenant vous demander ce que vous allez vouloir faire On en est où au niveau de la journée ? Une heure de plus c'est passé Vous êtes désormais j'irais vers 15-16 heures On a encore un peu de temps Encore un petit peu de temps Sachant qu'on doit aller sous terre Donc ça va rien changer qu'il fasse jour ou nuit Le soleil se couche vers quelle heure ? On sait On va dire qu'il se couche vers 19h environ 20h Qu'on a encore 3-4h Est-ce qu'on doit rentrer dans la station de métro ou c'est juste un... Donc ouais on doit aller sous terre Donc au final c'est... La zone où en fait vous devez aller La zone où vous devez aller D'après REC est une zone qui n'est accessible que sous terre C'est une zone potentiellement cachée Bon Mais du coup potentiellement il y a des trucs ténébreux dedans Chargez vos armes, tenez-vous prêt au combat Et il faudrait peut-être de préparer une torche Ou faire de quoi faire de la lumière Est-ce que ça on peut imaginer qu'on... Ouais on a pris... Vous avez de quoi d'ailleurs Donc je propose qu'on prépare Voir 2-3 torches Et que selon notre placement de joueur Par exemple les gamins pourront tenir les torches pour nous aider Ouais Enfin je pense... Pour simplifier et éviter qu'il soit trop le bazar Il y aura une torche par joueur Parce que j'ai un petit gameplay que je teste pour cette fois Ça marche On se rappelle de tes gameplays à base d'ombre T'inquiète pas mais c'est la même chose Mais en plus... J'ai essayé de diversifier la chose Moi je propose qu'on retourne dans la caravane en panique Est-ce que là c'est des escaliers ou c'est des portes ? Genre il y a des coisons ? Ouais Devant c'est un abribus je l'ai dit tout à l'heure Non je... Sur le côté Sur le côté là Ici ? Ça c'est l'escaline C'est un escalier ok C'est pas une porte euh... Non c'est un escalier qui descend dans les profondeurs du sol Ok Bah j'imagine que c'est par là qu'on doit aller hein Je pense que oui Le scénarium est assez clair Ouais Le scénarium je vois La flèche de quête qui indique cette direction Nos deux guides sont des PNJ Donc en soit là on les suit en fait hein Dans... Je vais demander à notre nouvel ami qui est déjà allé dans ce coin là Il te regarde sous terre Vous êtes pas fou vous ? Hors de question que j'emmène les enfants là dedans moi hein Ah bah on va avoir un problème Non mais euh... Non mais euh... Vous savez que c'est... C'est sombre effectivement c'est peut-être dangereux Ouais bah tu sais quoi effectivement... On peut peut-être lui demander de nous attendre ici Peut-être Ouais monte la garde Monte la garde Je sais... Pfff... T'auras pas sans doute le moyen pour nous advertir ouais mais... Est-ce qu'on a de la ficelle éventuellement ? Tu vas pas se traîner à un fil d'Ariane Un fil d'Ariane à travers le métro C'est aussi si on marche deux kilomètres Bon courage pour la bobine Non par contre on peut éventuellement lui demander On peut le remercier de son aide Parce que hé il nous a peut-être invité des grosses emmerdes Ouais euh... Et on peut lui demander que... On va revenir par ici Enfin je pense à Nwido peut-être Il peut nous attendre jusqu'à la tombée de la nuit Ouais voilà... Éventuellement il peut nous attendre jusqu'à la tombée de la nuit Ou à une... Enfin jusqu'à ce qu'il puisse rentrer chez lui quoi Enfin voilà Il se planque dans les parages Et on reviendra le chercher Je vous explique en fait qu'il fait partie des survivants Qui se plantent dans les ruines en essayant de trouver de quoi survivre En fait il n'a pas de gilet pour en parler D'accord Ok bah du coup il peut nous attendre en soi jusqu'à la tombée de la nuit Et si vous ne revenez pas Euh bah partez Et bon courage à vous et merci Au pire Si jamais nous ne sommes pas revenus au coucher du soleil Attendez-nous un jour de plus au square Et si jamais vous ne rêvez toujours pas Bah... Vous connaîtrez notre sort Oh c'est beau les gars Waouh Ok Elle se voit les poètes Il se recule Il s'enfonce dans le... Dans un bâtiment en face Quant à vous Est-ce que vous voulez descendre dans les profondeurs ? Bah bien sûr Bien sûr hein c'est parti Enfin patate hein Alors... Ça me fait penser au... A ces affreux moments quand tu descendais dans les bouches de métro de Fallout 3 Avec les super mutants Je pétais des plombs à chaque fois Alors je vais vous demander de ne toucher à rien le temps que je vous explique ce que je vais faire D'accord ? Ça marche Je vais préparer une sorte de petit gameplay basé sur vos lampes Oh mon dieu c'est génial Oh ! Vous avez chacun le contrôle d'une lampe La cinquième étant celle de REC La carte va se révéler en fonction de vous Mais vous ne pouvez pas tous bouger évidemment votre lampe en même temps Pour vous révéler bien entendu ce que je veux que vous ouvrirez D'accord ? On va jouer donc dans l'ordre habituel d'Avelle Chouan, pp, gaplov D'Avelle Alors regardez bien laquelle de vos... Cliquez bien sur les ronds pour savoir laquelle de... Si vous avez bien une qui répond Oh pardon, pardon, pardon Je vais te demander d'Avelle d'un... Tu peux lever un peu ta lampe pour voir, pour montrer un peu aux autres en quoi ça va consiste Comme ça ? Bien sûr Voilà C'est très très beau en tout cas Ça pue tellement la loose Ça a l'air d'être un chemin quoi ? Non je dirais plutôt un début de wagon je dirais Un début de wagon Ah oui c'est un wagon renversé sur les rails Regardez en fait la bordure jaune c'est la bordure parée C'est la bordure d'arrêt des rails en fait C'est le quai en fait C'est le quai, c'est exactement C'est le quai, on est sur un quai là On est sur un quai Vous avez... Descendu les escaliers Jusqu'à... Une sorte de... Grande plateforme Qui peut évanquer un quai Je pense d'ailleurs tu peux toi aussi lever ta lampe si tu veux On a entendu aucun bruit pour l'instant ? Pour l'instant vous n'avez rien entendu Surtout que vous êtes à l'heure actuelle en train de vous habituer à l'obscurité Oh c'est beau putain Ah on dirait qu'il y a un chemin par là Ouais Peut-être que ça ressorte de l'autre côté Je vais te demander Pardon Vas-y vas-y Chouan Fais-moi s'il te plaît un test de perception Analyse de perception Analyse et perception je crois que j'ai rien Ah ben j'ai moins 3 en perception Super, t'as le dé dans ta chnouf Moins 3 ? Vous savez je crois que c'est la première fois qu'on fait un G négatif Non mais j'ai un plus 3 et un moins 3 donc ça revient Ah d'accord J'ai une autre Putain Oh non Il est bon Ouais Ah c'est bien dommage mais en fait tu tremble un peu parce que tu n'es pas du tout en bonne situation Là tu sens en fait que heureusement que tu as la drogue sinon tu serais déjà en mode panique C'est le fait de absolument rien voir ne t'aide absolument pas Peux-tu lever un peu ta lampe ? Absolument Alors moi je suis petite donc je vais pas lever la lampe très haut Comme ça Et on voit qu'on a tout un train en fait regardez on a tout un train sur toute la longueur Donc en fait ce qu'il y a en face de Chouan c'est un rail on peut passer sous un wagon Donc je pense qu'il y a eu une énorme collision à l'intérieur et des wagons ont été éjectés Ouais est-ce que tu es sûr que c'est stable et que ce machin va pas nous tomber sur l'être ? Bah a priori ça fait 150 ans quoi Si ça tient qu'un seconde ça peut dire deux heures Ouais certes C'est vrai qu'il faut juste pas que Chouan pète trop fort parce qu'il a peur tu vois Oh pépé T'es les collos Chouan Mon cher Yavov tu peux maintenant toi aussi lever ta lampe Très bien je vous envoie à peu près de ce côté là Je vais un petit peu m'avancer à côté de Chouan C'est bien foutu hein Anuino hein bravo hein Quant à Rek il bouge un peu sa lampe Oh lui il s'en bat les couilles Non Rek justement lui il examine de l'autre côté Et en terme de RP et bah la map elle est En terme d'utilité de sa lampe bah je la mets là où je veux Rek il a un projecteur de DCA tu sais il allume Il va rallumer l'électricité de la station il va lui nickel Et Gavlof ça montre aussi un test d'analyse plus perception Analyse plus perception dis-tu très bien donc jamais fait plus 5 Ah je suis content de voir que ça marche bien Ca marche très bien Mais c'est quoi ce truc blanc là bas Mais justement c'est Ah je suis un peu curieux Attends c'est un des deux plus 5 donc tu m'étonnes que ça C'est des escaliers qu'il y a en face les gars regardez C'est des escaliers pour monter et descendre non ? Ouais ouais Ouh putain mais j'ai une bonne série moi Ah la vache les gars On peut dire putain nous on rate tout C'est un mouvement juste derrière Attends derrière nous ou derrière euh Derrière le wagon qui se trouve ici Attends j'agrippe l'épaule de Chouan C'est un mouvement saccadé 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 Quelque chose semble avoir réagi très brusquement à votre présence J'aime pas ça Chouan recule Alors Je te sors la babette On a un truc là Attendez vu qu'on éclaire et qu'on a un fusil de précision Avec le fusil de précision normalement tu vas pouvoir voir avec la lunette Tu vas pouvoir voir de loin Est-ce que je peux zoomer oui Est-ce que tu pourrais Est-ce qu'on peut utiliser dans certaines circonstances en wino le fusil de précision comme une paire de jumelles ? Oui c'est tout à fait possible Oh Là il faut évidemment supposer que la lumière soit suffisante C'est vrai Vous pouvez quelqu'un là EgaBlock peut refaire un jet pour identifier très précisément ce que c'est Rek donne moi un peu de lumière Vous pouvez tous braquer volante dans ce secteur là si vous pouvez pour réduire son niveau de difficulté De nouveau analyse plus perception Analyse plus perception Plus perception Moi je reste là avec ma lampe quand même hein Sur le côté hein Ouh le jet de malade que dain Mais c'est moi qui carille ce soir Une créature difforme sort Elle l'avance droit vers vous d'une démarche encelante Elle commence à avancer droit vers vous Attendez Attends non tirez pas T'as un fusil dans la main quoi Attends mais si je tire mais t'as inconscience de l'écho que ça va provoquer C'est ça les gars j'ai une arbalète Laissez-moi tirer en premier Vas-y Pour essayer de faire du dégât Je la déplie Je l'achève Voilà je vais essayer d'abord de la source à l'arbalète Faut qu'on utilise des armes Euh Par précaution je sors du tout Regardez un wino il se régale Le coquin Alors je suis à Est-ce qu'on va essayer de braquer nos lampes sur sa tête Pour essayer de l'avocer et l'immobiliser Excellent Bien C'est une très bonne stratégie Et ça je vous demande pas de jet pour faire ça Donc D'accord Vas-y Pépé Et vu que la goule se prend la lumière directement dans les yeux Elle ne va pas avoir de bonus à l'essai Alors je suis à 2 avec mon agilité J'ai aucun bonus au tir donc ce qui me met à 22 Vas-y C'est parti Hop là Ah Ca touche Pépé vas-y l'en soit Euh alors euh C'est un d8 Anouino Arbalète Attends je regarde C'est un des 10 C'est un des 10 Pépé Ah oui mais oui Non mais bien sur j'ai des bêtises Bien sur que c'est un des 10 Euh hop 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 Euh C'est moi qui dis des bêtises C'est parti Oh mais merde Non mais Pépé C'est pas possible Ah malheureusement Le carreau d'arbalète se frôle littéralement Son Frôle littéralement la créature en ne laissant qu'une brève estafilade Elle Continue d'avancer de plus en plus énervée Bon bah Derek vas-y hein Vas-y Derek Sur mon couteau Non non attendez Oui Pardon Est-ce qu'on Est-ce qu'on Je sais que le silence Mais Derek il peut Il peut mourir Sur un combat comme ça Il faut Déjà qu'il est pas avancé là T'as conscience de ce que ça va provoquer comme réaction en chaîne si je me mets à attirer ? Euh Tu tires que Tim a fait quelque chose de mal ça va ? Ça va Ça va et Chouan mais Que si tu meurs en fait Bonne chance Chouan Je vais t'accorder une action d'opportunité car tu peux avancer directement alors qu'elle se prend la lumière dans les yeux Et de plus elle vient de se prendre un tir de carreau qui a pu la désorienter un tout petit peu Donc tu as le droit à une action Tu vas avoir le droit de la frapper sans qu'elle riposte par contre après elle te contre attaquera Chouan 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 Je bénisse la drogue Je bénisse la drogue Chouan Pour l'instant la musique de Throne n'est pas encore lancée car évidemment c'est un combat qui se révèle silencieux C'est mieux ça C'est mieux ça C'est mieux ça On doit être parce que nous on est pas de ce monde là Et là on est sous terre Il y a des espèces de trucs qu'on ne doit pas comprendre Ça fait vraiment le monde perdu en fait C'est ça Alors peut-être que Mama Opal et mon perso a des énormes connaissances en savoir Donc elle a peut-être rencontré des gens qui lui ont potentiellement parlé de ça il y a très longtemps Qui eux-mêmes avaient entendu Je suis à plus 5 en savoir Et en plus j'ai plus 7 en conduite peut-être and we know Que moyen de transport, train, peut-être que j'ai entendu parler de ce genre de... Et que c'est peut-être après une fois que j'envoie Ou peut-être que je fais la liaison avec les... On voit aussi bien conservé que ça et effectivement tu te rends compte que c'est le résultat d'une énorme collision Il y a quasiment un wagon qui est encastré dans le mur Ouais c'est ça putain Il y a quelques traces de sang par-ci par-là Et le nom, la quantité... Enfin il y a certainement eu pas mal de morts ici Est-ce qu'il y aurait éventuellement des trucs à récupérer dans le métro ? Oui je pensais à ça Alain, est-ce que potentiellement on peut jeter un... Est-ce qu'on peut y accéder ? Est-ce que les portes sont ouvertes ? Même les fenêtres ont l'air cassées ? C'est dur mais qu'est-ce que tu veux trouver dedans en fait ? C'est ça le truc ? Bah il y avait sûrement des voyageurs peut-être qui t'entendent On va arracher les sièges tu sais Et peut-être qu'on pourrait trouver un costard sympa pour Rec Ou je sais pas, un atel ou un truc comme ça ça pourrait être... Ouais au pire ce serait pas mal si on retombe sur les récupérateurs au retour On aura de quoi négocier Est-ce qu'il y aurait pas un peu de matos ? Tout simplement des vieux trucs dans les wagons ? Vu qu'en plus on sait qu'on a vu que les gens vont jamais sous terre Peut-être que les récupérateurs ont très peur d'aller sous terre Peut-être que potentiellement les endroits ont pas été pillés Ou même les wagons ont pas été pillés Et s'il y a un accident c'est qu'il y avait probablement des gens dedans Donc les cadavres seraient potentiellement encore là ? Bien décomposés Bien bouffés par les goules etc mais voilà Mais squelettes hein ! En plus il n'y a pas d'humidité C'est sec Donc tout ça est bien L'un de vous va me faire un jet Hey gars, c'est toi qui a de la veine ce soir ? Je veux dire que... C'est quoi ? C'est analyse ? Analyse plus perception Pour voir si c'est quelque chose bien sûr Quelques petits matériaux qui traînent sur l'intéressant ? Ça reste bien Alors moi je serais bien tenté de te laisser trouver quelques outils Potentiellement dans les cabines de chauffeurs Quelques outils dans les cabines Potentiellement utiles On garde ça de côté Je sais pas si on a un sac ou quelque chose Ainsi que... Alors... C'est à quel point c'est intéressant ? Un petit paquet de... Clopes Oh ! De clopes ? Des cigarènes putain ! Bah ouais c'est pas humide ! Attends... On a déjà vu ça nous ? Bah je pense que oui Oui D'accord Et c'est commun parce que le baron d'acier fumait un gros cigare Ouais alors on garde ça de côté à mon avis ça peut se revendre très très cher Absolument Euh... Le truc que Derek a tué C'est une goule du même genre que ce qu'on trouve à l'extérieur ou c'est différent ? Comment ça ? C'est une goule ? C'est une goule ? Tout ce qu'il y a de plus normal ? C'est tout ce qu'il y a de plus normal ? Ok Les goules normales ! Il n'y a pas de différents types de goules dans ce monde là Oui mais euh... On sait pas ce qu'on peut trouver en fait sous terre Vu qu'on y va pas C'est vrai que euh... Pas faux C'est le meilleur moyen pour un ténébreux de se planquer C'est là Ouais Mais potentiellement est-ce que les ténébreux on a pas un avantage vu qu'on a des torches ? Ouais je parierais pas trop... Bah ils doivent jamais voir la lumière en fait C'est ça Donc euh... nos torches vont être importantes pour euh... Est-ce qu'on peut avoir un avantage de surprise en tout cas ? Bon on va avancer je pense Je pense aussi On va suivre maintenant ? Bah on suit le quai je pense Bah on va... tu penses qu'on va suivre le quai ? On fait descendre même sur les rails Oh c'est bien ce que je fais Ah ! Il vous fait... en fait il va falloir s'enfoncer dans le métro Oh mon dieu dius Ok On va essayer de trouver une zone d'accès un peu plus loin à une autre partie des souterrains Puisqu'il va falloir s'y enfoncer véritablement Ah on va aller à une autre station ou euh... Bah en fait on va suivre les rails hein Un truc de service Voilà un truc de service peut-être Euh... Et potentiellement on va peut-être encore trouver du loot hein ! Ça peut être sympa hein ! Ouais ouais bah écoute euh... Ouais je pense qu'on va surtout trouver des ténébreux mais... Mais l'un n'empêche pas l'autre figure toi ! T'sais les ténébreux ils aiment dire des trucs aussi hein ! Peut-être que t'sais ils ont peut-être des sentiments T'es une réalisation et tout ! Et finalement elle est ténébreux ! Et finalement elle est ténébreux ! Un petit piste de ténébreux tu sais ! On arrive on va être invités au barbuck du coin et tout ! Salut les gars ! Bah du dos les gars ! On embrasse pas souvent des gens comme vous par ici ! C'est quand même vachement sympa ! Je sais pas les gens nous fuient dès qu'ils nous voient ou quoi ! Ils nous appellent les clodos de la surface tu sais ! C'est ça ! Je vais être rempli de taches de sang en plus tu sais donc je dois faire un peu peur ! Ah toi Chouan t'es pas euh... C'est pas négociateur quoi ! Vous avez tué Kiki ! C'est notre animal de compagnie ! Entre les yeux rouges, la poudre dans le nez ! C'est Dominique Strauss-Kahn après une soirée un peu gîte ! C'est bon ! Casse-le RT ! Dodo la saumure ! Dodo la saumure ! Là ça peut être un chute sur nom ça tiens ! Donc ce qu'on appelle Derec ce serait Derec d'aider la saumure ? Vous descendez sur les rails, vous avancez petit à petit dans l'ombre et vous atteignez bientôt une toute nouvelle zone très endommagée ! Ok ! Vous gardez vos armes de corréne, les gens ! Vous gardez vos flingues près ! Bah au maximum on va essayer de pas faire de bruit ! Ouais ! J'imagine que Mama Opel a récupéré son carreau ! Euh oui oui euh... En fait j'ai jamais osé parler au AMJ de ma consommation de munitions en carreaux et de comment ça fonctionner ! Donc je considère, vu qu'on en a jamais parlé, que j'ai des carreaux infinis sur mon arbalète ! Alors non ! Non 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 ! Tu n'as pas de carreaux infinis ! Tu as un nombre limité ! Oui mais on en a jamais parlé ! Donc on va pas mettre ça en place en plein milieu du scénar ! Fallait... Fallait... Fallait en parler avant ! Donc on en fait ! C'est pour ça que pour l'instant je considère que tu les récupères ! C'est-à-dire qu'en-dessous d'un certain niveau de réussite, je considère qu'ils se cassent ! Sinon on peut dire que je pars avec, par exemple, comme les munitions, on peut définir un nombre limité, genre 10 par exemple, et je les récupère et au pire ça peut casser ! Voilà comme tu dis ! Oui voilà, c'est ce que je viens de dire ! Ouais voilà, parfait ! On part sur 10 ? 10 carreaux que j'ai pris avec moi dans un petit carcouin ? Parfait, 10, ok ! Bah je vais écrire ça et puis euh... Ça sera les munitions arbalète ! Vous avancez dans le métro et Rek, qui est un peu devant vous, s'avance un peu et se penche par-dessus la balustrade, car vous êtes désormais dans une sorte de grande arche ! Ah bah il va se péter la gueule ! N'avance pas trop Rek ! De l'eau qui coule dessous ! Moi je vois rien, c'est normal ? Tu ne vois rien ! Je te fais ça de suite mon cher pépé ! Enfin je sais pas... Euh... Oui oui euh... Ne t'inquiète pas, c'est réglé ! Ah pardon ! Il va falloir descendre par là Rek ? Il me semble bien ! C'est l'accès au réseau des égouts ! Ça va... Ah ! Ok ! Ils ne montrent pas les égouts ! Après les égouts en soit... Ça fait 150 ans qu'ils ne sont plus utilisés, donc voilà ! Je ne le sens tellement pas ! Ha ! Tu le sens pas ? Parce que pourtant tu devrais recommencer à le sentir hein ! Dans les égouts ! Le niveau dans les égouts, un grand classique ! Et... Étonnamment... Le... Étonnamment... Le... Le... L'égoût est relativement propre étant donné que c'est... Personne l'utilise ! Voilà ! Étonné qu'il n'est pas utilisé ! Ils ont mis l'égoût à la surface, voilà ! On n'a pas établi comment se passe les déjections dans ce monde ! Alors... Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous... Est-ce que vous descentez dans les égouts ? Bah bien sûr ! Attendez ! Attendez ! Ça serait bien qu'on se mette déjà en place par rapport à qui passe en premier ! Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut éclairer en bas avec nos torches pour voir éventuellement ce qui s'y trouve ? Est-ce qu'il y a de l'eau, Enouino ? Ou alors tout a été asséché ? Avec les... Non ! L'eau cool ! C'est ce que vous voyez en dessous là ! C'est de l'écume ! Ah ! C'est de l'ordre ! Putain ! Qu'est-ce qui pourrait aller mal ! Regardez ! Je fais juste avant ses règles pour que vous voyez un peu la suite ! Ça marche ! T'avances pas trop... Ouais ! Ça serait bien qu'on se... Qu'on se mette en place un... Un ordre de... Ouais ! J'ai une meilleure vue ! J'attrape... Laisse-moi passer devant ! Ouais mais t'as pas une arme silencieuse ! Oublie pas ! J'ai un couteau ! J'ai un couteau ! Un couteau ! Alors éventuellement Chouan pourrait passer premier ! Moi deuxième ! Parce que j'ai la possibilité avec l'arbalète d'avoir un tir rapide ! Non mais je suis bien Chouan moi ! T'es sûr que tu as envie de laisser Chouan avec sa discrétion légendaire ouvrir la marche ? Ouais mais Chouan il est bon encore à corps ! Il est bon encore à corps mais il a une mauvaise perception ! Je vais dire à Chouan, reste derrière moi et tiens-toi prêt ! Enfin euh... Éventuellement ! C'est peut-être lui qui est sous mes yeux ! Je vais être myope ou je sais pas quoi parce que je vois rien ! Et ça c'est bien que Rex soit pas en première ligne non plus parce que... Laissant les marches... Et je pense que... bah Davel tu fermes la marche ! Et j'arrive au bord de la map ! Et là tu vois le mur de la map ! C'est ça ! Les gars ça a pas fini de charger je crois ! Donc mettez-vous dans l'ordre dans lequel vous souhaitez avancer car je vais commencer avec... Chouan reste derrière moi, Derek... Frère Rek ! Davel ! Rek il peut être au milieu ! Davel suis-nous ! Reste pas derrière ! Je réfléchis ça ! Maman Pahl garde ton arbalète bandé ! Ouais ! C'est rigolo les mi-bandés ! Ah mais ça suffit ! Chouan ! Je savais qu'il allait le faire ! On était sûr qu'il allait réagir là-dessus ! Désolé ! Donc dites-moi... Bah du coup on restait comme ça... Notre cher... Notre cher... Rek quant à lui est... Vous l'avez-tu entendu ? Mais vous sentez également une certaine surexcitation... Dans la façon dont il avance... Il commence à avoir une certaine euphorie visiblement... Il se sent proche du but... Si ça n'est plus très loin... J'espère juste qu'il n'y a rien de... Un peu sur le chemin... On va fermer ta gueule... J'espère aussi ! On sait comment il est arrivé en possession de ces infos ? Il l'a dit je crois qu'il avait trouvé ça dans les archives... Alors... Ce sont effectivement des informations... Non ! Ce sont des informations obtenues par recoupement de plusieurs documents... Et il pense que dans ce secteur-là il y a quelque chose qui n'a pas encore été trouvé ! Bah du coup c'est limite l'oeuvre de sa vie quoi... Enfin de trouver ce truc... Donc lui-même ne sait pas ce que c'est en fait c'est ça ? C'est ça ! Il a des soupçons... Mais... De toute façon s'il y a quelque chose il a dit... De toute façon c'est partagé évidemment... Si vous n'êtes pas... Et surtout s'il n'y a rien il risquera sa vie autant que vous... De toute façon dans les deux termes... Pour vous montrer sa bonne foi il risque sa vie autant que vous... Ça nous fait une belle jambe ça ! Mais il a des soupçons probablement qu'il y a quelque chose d'important... Quelque chose qui pourrait changer l'équilibre dans le cratère... Ce qui nous intéresserait énormément ! Ouais ! Et bah nous aussi hein ! Ouais ! Patate ! Pour vous montrer rapidement... Je peux vous... Je peux vous donner une idée à quoi ressemble le territoire dans lequel vous évoluez... Je vais vous montrer rapidement... Un petit second... Voilà dans quoi vous êtes... C'est une map rapidement faite qui n'a pas de système d'ombre parce que je prépare la suite à l'heure actuelle... Bien sûr ! Bon ! A gauche ou tout droit à REC ? Je vous remets juste dans l'ordre par rapport à la map suivante, pas de soucis ! C'est moi qui... Vous... Alors oui... Vous avez une zone qui est bloquée de toute façon... Et lorsque vous avancez et bien cela me semble particulièrement... Comment dire... Cela vous semble particulièrement... Comment je pourrais dire ça ? C'est de plus en plus suffocant l'odeur... L'odeur est de plus en plus mauvaise... Ah ça sent le cadavre quoi ! Ça sent la meuf... Ah bah mais ils auront pu te retenir quand même ! C'est pas bon ça... Ouais bah... Ça sent... Oui potentiellement c'est ça ! Qui a dit cadavre ténébreux ouais... Tenez vous prêts à tout... Et... Pensez à vos torches hein ! Les gars là les torches... Pensez à vos... Ah non mais là... Changez les batteries si vous voulez ! On va peut-être croiser un ténébreux les gars vous imaginez ? Ah putain ! Ouais ouais... Moi j'en ai pas rêvé toute ma vie hein... Mais... Et Wino... Question con mais... On en a jamais vu de ténébreux ? Euh... Nous ? De par notre expérience ? Non... Ils n'en ont pas... Personne n'en a vraiment jamais vu... Puisque ceux qui les rencontrent... Soit ils deviennent tarés... Soit ils meurent ! Ah ben... Ah ! C'est quand même bête ! De toute façon moi je suis... C'est vrai ! Techniquement je suis à l'article de la mort depuis que j'ai commencé ce voyage... Mais moi je suis une vieille... Donc je suis aussi à l'article de la mort... Mourir plutôt mourir plus tard... Moi c'est déjà un miracle je suis encore en vie hein... Y'a pas beaucoup de vieux hein... Euh... Dans ce monde hein... Bon l'article sont palliatifs... Euh... Si vous voulez bien avancer un peu... Et moi je suis aussi très... Mon personnage est aussi très curieux... Parce que je suis quelqu'un de... Je suis à plus 5 en savoir hein... Euh... En... En bonus hein... Donc je suis quelqu'un de... Même si j'ai peur... Euh... Je suis assez fasciné par ce que je vois... De ce que mon personnage voit en tout cas... Euh... Donc je suis... Très curieux... De pousser malgré la peur... L'odeur et tout ça... Ah bah c'est pour ça qu'on est là hein... Une sorte de sifflement... Retentif... Chuuuut... Est-ce qu'on sait d'où ça vient... N'a vu d'où ça vient... Non... Le son résonne... L'ont des paroisse... Ah... Les gars... On se fout en cercle... Pointez vos... Votre torche dans toutes les directions... Euh... Ouais... Pour l'instant... Sur l'espèce de caillou là... Non... Il n'y a pas le moindre bruit de quelque chose qui se déplace... C'est juste un sifflement qui semble se répercuter comme ça... Et qui s'évap... Et dont l'écho s'évapore lentement... Il n'y a... Aucun autre bruit pour suite... On est surveillé... On peut pas vraiment... Il y a grand chose... Il faut qu'on avance un... Quelqu'un surveille nos arrières... Ouais... Est-ce qu'on peut pas avoir... Deux personnes qui braquent leur torche vers l'arrière... Et trois vers l'avant... D'ailleurs je vous mets là... Parce que là vous êtes dans l'eau... Ouais... On va se déplacer en crabe... Bah c'est ça... Ouais... L'eau croupie... Quant à elle... Elle semble un peu immobile... Elle semble totalement immobile... Vous pouvez continuer à avancer si vous souhaitez... Lentiment... Ouais... C'est très bien qu'on avance en formation... Ouais... Deux vers l'arrière... Se méfier de l'eau... Et trois vers l'avant... Il faut se méfier de l'eau qui dort... Il y a peut-être un truc dans l'eau c'est vrai... C'est ça... Donc faire attention à l'eau... Ne pas trop s'approcher de la bordure... Et... On avance en vraiment... En essayant de faire une quinconce... Avec une armure de lumière... Autour de nous... Si... Si on éclaire l'eau... Est-ce qu'on voit le fond ? Non... Oh merde... Du coup potentiellement... Ouais... C'est aussi profond que possible... Et au niveau de l'eau... Donc faut faire attention... Et surtout on sait pas ce qu'il y a au fond... Euh... Bah c'est ça... Si ça avait fait 20 cm... Voilà... C'est comme dans le Seigneur des Anneaux... Avec Pippin qui lance des cailloux... T'sais à l'entrée de la Moria... T'as un Kraken qui va sortir... Arrêtez avec ses pierres... Donc c'est... On va... Ouais... Il faut... On va pas déranger l'eau... Est-ce qu'on se plaque... Est-ce qu'on essaie de se plaquer... Plutôt vers le mur... Ouais... Non oui... Le mur... Pas con... Pas con du tout... Faut se servir du mur... Et essayer d'avancer comme ça... Est-ce qu'on voit le plafond ? On sait pas si ça se déplace sur les... Ah... Oui vous voyez... Vous voyez le plafond... Parfait... Il est recouvert de mousse... Et... Non... Il y a... Ok... On est pas mal... On est pas mal... Les araignées... Ouais... On est pas mal au niveau formation hein... Donc maintenant je propose qu'on avance comme ça... Et qu'on soit très prudent dans notre... Dans notre avancée... Ouais... C'est quoi ça ? Une passerelle ? Un pont... Une passerelle... Quelle surprise ! Pourquoi fallait-il que ce soit un pont ? Et... Il y a quoi dessous ? On voit ce qu'il y a dessous ? De l'eau... Ah... Ah... L'eau dont... On savait pas la profondeur... Etc... Ouais... Alors... En Wino on a la chance d'avoir deux personnages qui sont très bons en savoir et technologie... Est-ce qu'on pourrait faire une évaluation de l'état... Euh... De l'état de rouille... D'abandon... Du pont... Ce pont là n'a pas l'air... En tout cas je peux vous le dire rapidement... N'a pas l'air en mauvais état... Il a l'air pas... Il va tenir... Il va supporter le poids de tous nos personnages... On va pas... On va pas devoir avancer... Euh... Genre... De par deux... Mais chacun son tour... Il passera... Ça va... Ok... Je vais commencer... T'es sûr ? Il faut... En fait il faut déjà qu'on fasse une reconnaissance de voir où est le bout du pont... Est-ce qu'on peut éclairer le bout du pont ? Non... Il va falloir que l'un de vous gagne... Est-ce qu'on pourrait pas... Ah... Vous avez une torche hein... Pas des lampes électriques hein... Justement une torche ça... Ça se jette potentiellement... T'as dit qu'on pouvait en faire... Ah... Exactement... Est-ce que tu nous autoriserais pas... Alors... Un bonus pour juste... Jeter une torche dans l'axe du pont... Pour voir... On va essayer de la faire tomber sur la passerelle ? C'est ça... Dans l'axe du pont... J'ai une question... Est-ce que la rambarde est... Est-ce qu'il y a des trous dedans ou c'est... Parce que si jamais la plage tombe à l'eau... Non mais... C'est juste pour voir... Où elle tombe... Et potentiellement le bout... Euh... Le bout du pont... Voilà... Pour qu'on ait une idée un peu de... Vous pouvez la lancer... Sans trop de problèmes... C'est la... C'est un jet sans trop difficulté... Vous voyez le bout du pont... Dans l'obscurité... Vous devinez... Et si vous le lancez... Cela donne... Bon... Ah parfait... Ah voilà... Magnifique... Merci... En fait c'est... C'est la même largeur que les gouts... Ouais... C'est à peu près toujours le même... Ça serait bien qu'on essaye de sécuriser l'autre bout du pont... Déjà... Ouais... Vous allez avancer deux par deux... Je vais y aller tout seul... Sachant oubliez pas qu'on peut faire un bon tir de couverture... Avec... Arbalète et tout ça... De... On a un... Un beau champ de vision... Par exemple moi regardez... Je vais me mettre... Ici... Comme ça... Je vais pouvoir couvrir avec mon arbalète... De face tout ce qui arrive potentiellement... Donc ça serait bien que quelqu'un avec une arme... Se mette en dessous du pont... Pareil... Pour couvrir l'autre extrémité... Est-ce que tu veux pas y aller avec des REC ? On peut y aller à deux... Sur le pont... Non... Non... Je vais y aller tout seul... Et ensuite... Lequel entre vous doit sacrifier sa torche ? Euh... Vu que c'est moi qui ai eu l'idée... Je propose... Que ce soit moi qui ai sacrifié ma torche... Hanouina... Ok... Je t'enlève ta torche... Ouais... Mais j'imagine que REC... Il peut... Peut éclairer... De toute façon... Il y aura forcément quelqu'un... Qui va devoir traverser tout seul... Ouais... Mais ça peut être... Avec deux personnes... A chaque bout du pont... C'est ça... Là il suffit juste d'aller sécuriser l'autre bout... Et au moins avoir la vision... Et peut-être récupérer ma trache... Moi j'aurais bien envoyé deux personnes au début en fait... Qui passe ? Je préfère REC... REC... Non non pas REC... Pas REC... On a besoin de lui... En fait moi je verrais... Zoé et DEREK... Ensuite REC seul... Et ensuite Mabopal et moi... C'est ça... Parfait... Très bien bon... REC... DEREK... C'est DEREK... Et Zoé qui passe en premier... Allez... Chacun votre tour... Qui passe en premier ? C'est moi qui ouvre la marche... Vas-y... Oh non de 200... Les... Les gens... Il y a du cadavre... Je vois des traces de sang... Sans sécher ou sans frais ? La ferme... Ah pardon... J'avais compris que c'était... Est-ce que je vois à peu près... Cette distance ? Tu vois effectivement des traces de sang... Mais est-ce que c'est sec... Ou est-ce que c'est frais ? Tu dois t'approcher pour moi... C'est parce que t'as vraiment envie de le savoir... Non... Non... Sécurise l'entrée du pont déjà pour nous... Pour tout le reste de l'équipe passe... Attends... Je reste... Les yeux rivés... Sur la direction où se trouve... Je vais me baisser... J'ai mon arme de sortie... Je sais pas si je... Je vais ramasser la torche... Et je vais la faire glisser le long du pont... Par un... En la jetant derrière moi... Pour que quelqu'un la rattrape... On s'en fout... Tu la poses là et on la récupérera après... Là ça va... Je pense qu'on est assez clairé... On a tous des lampes là... Moi je serai avec Cheng... Qui a sa lampe torche... Elle fait quelle taille cette passerelle ? Quelle longueur ? Elle fait à peu près... A peu près 2-3 mètres... Ok... Donc ça va... Tranquil ouais... Ah si tu veux sauter... T'as le droit hein... Non non ça va... On va jouer en go hein... Derek... Allez Derek... Derek je t'autorise évidemment à passer... Sans faire de ta agilité pour l'instant... Car tu prends ton temps... Ah... Ça a l'air bien déclaboussé quand même là-bas... Oh putain... Bon ben Rek allez-y... Autour de Rek... Attends attends 2 secondes... Derek qu'est-ce que tu fais une fois de l'autre côté ? Chouan... 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 Moi je te pose une question... Moi je vais répondre à quelqu'un... Est-ce que tu peux répéter ta question ? Est-ce que... Qu'est-ce que tu fais une fois de l'autre côté ? Oh bah... Moi je m'assure euh... De la défense hein... Euh... Intervertissez... C'est-à-dire ? Que toi tu sois... Euh... Sur la bordure... Parce que là en fait les zones... Les zones qu'on ne connaît pas... Ça vient de la droite... Et d'en dessous... On a la vision sur le haut croupi... Euh... Mais je suis en face à la menace... Potentielle... C'est-à-dire... Ouais bon allez... On s'en fout... Allez hop... Basta... Quand tu... Direct quant à lui... Il suit le rythme... Lentement... Et voilà... Des taches de sang... Qui sont beaucoup plus récentes... Ah... Reste à côté de nous... Ah... Il se cache contre le mur... L'arme sortit... Et vous voyez qu'il commence à avoir des gouttes de sueur qui perdent... Cependant il va falloir renoucer... Est-ce que moi et... Et... Et Davel on peut traverser... Ensemble ? Passer dos à dos... Vu que j'ai pas ma torche... Je suis avec lui... Et bah allons-y... Vous pouvez traverser... Hop... Et je viens me mettre au milieu de la formation... J'aime bien comment on flippe Noras pour passer un simple pont... Bah ouais mais on sait... Et dis-moi... Est-ce que tu récupères ta torche ? Oui absolument... Je te la rends de ce part... Parfait... Voilà... Tu l'as... Hop... Je vais juste récupérer... Quant à moi... La petite... Voilà... Est-ce qu'on retenterait pas le Trix d'envoyer une torche... Une torche pour éclairer ? Où ? Là... Là où il y a les taches de sang... Hum... Fais-moi s'il te plaît... Tu es qui ? Tu veux lancer la tienne ? Quelqu'un se dévoue ? Euh... Je vais... Je vais relancer la mienne... Euh... Je suis... Je suis... Je suis à 22 avec euh... Vas-y... Avec ma main... Euh... Hop... Hop... 22... C'est parti... Bah... Boum ! Ouh... Enfin un bon jet... Putain... Ouais... Ça réclasse... Et ça tombe juste au bord de l'eau... Ouh... Oh... Oh mon dieu... Euh... Potentiellement... C'est quoi ce qu'il y a là ? C'est un escalier ? Ou ça ? Là... C'est une passerelle éclatée qui est dans l'eau... C'est ça... Ok... Là on voit... On voit ça ? Vous voyez... Effectivement... Les jambes d'un corps qui flottent... Je... Je crois qu'on voit... On a trouvé la source du son... Oui... Ok... Bah je propose qu'on essaie de se mettre en formation de... Ouais... De combat hein... Euh... Ouais... On a des... Euh... On a des tireurs... On a du... Du cac... Euh... On a... On a des atouts à faire valoir... Euh... Au combat... Ouais... Souvenez-vous... Les armes à feu sont utilisées en dernier recours... Oui... Et euh... Au bivoc j'ai... J'ai mon arbalète pour tirer à longue distance en silence... Et euh... Je propose que le... Qu'on ne mette pas notre PNJ en première ligne... Et que... Il a de la puissance de feu lui aussi mais on le... On le garde derrière... On est là pour le protéger... Donc peut-être que euh... Scheng... Tu peux euh... Ou éventuellement moi... Ah non moi il faut que je sois aussi devant pour pouvoir tirer correctement... Non je... Non c'est moi qui ouvre la marche... C'est une meilleure perception... Donc euh... Alors Zoé est direct devant... Ah... Euh... Je crois que j'ai trouvé... Je crois que j'ai trouvé la marche à suivre... Ouais... Différalement... Ah... Je vois un escalier qui descend... Alors Rek... Regarde son plan... Non... Il faut aller par le dessus... Par dessus c'est-à-dire ? Par là... Oh non... Quoi fallait-il que ce soit... Bah... Collez-moi au basque... Chouan suis euh... Ouais... Je suis Zoé... Je suis Zoé ouais... Plus vous vous approchez... Plus en fait vous vous rendez compte que vous êtes sur un espace potentiellement très grand... Vos torches n'arrive pas à éclairer l'autre côté de l'eau... Et c'est quoi ça ? C'est un truc qui est à peine... C'est un morceau du plafond qui est effondré... D'accord... Mais du coup... S'il y a un escalier qui descend là... Potentiellement il y en a peut-être un qui monte là... On voit pas au tuping euh... Qui... 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 De l'autre côté... Enfin euh... On arrive toujours pas à voir... Du coup ça descend l'eau... Non... Enfin là si... Vous avez peut-être euh... En tout cas devant vous... Ici... C'est peut-être moins profond qu'il... Moins profond que dans les conduits... Bah on voit qu'il y a le cadavre qui est à peine immergé... Donc le cadavre il serait... Il serait coulé si euh... Hum... De toute façon on a pas le choix hein... On peut euh... il nous faut un peu de vision toujours je continue à ouvrir la marche tu veux aller où mon cher je vais tenter de marcher sur le plafond effondré rapproche toi de ma torche fais moi un test je savais qu'il faut que je vais te demander tu me vas faire un test d'agilité de physique plus endurance physique plus endurance pourquoi tu m'as demandé donc physique plus endurance c'est bien j'ai moins trop en endurance du coup je suis à 1 tout à fait allez oh l'échec critique aïe 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 oh on est d'accord qu'on la couvre a priori mais malheureusement pas l'échec critique non mais je veux dire on la surveille quand même enfin ouais oui tout à fait elle a pété la cheville non pas vraiment bien pire car effectivement elle glisse et elle tombe elle se retient in extremis à un morceau mais elle tombe en partie dans l'eau et un gros bruit d'éclaboussure et un gros bruit d'éclaboussure chouan va vite va vite la récupérer va vite la récupérer à l'aide à l'aide du coup chouan puisque toi les autres vous êtes reculés vous avez chouan tu me fais un test de perception alors on en wino pardon mais notre pnj il est avec moi au milieu il est avec moi il est avec moi si je te demande un test on a une excuse perception c'est tout moins ce qui fait que tu n'as pas le droit à quelque chose bon je peux quand même la sortir de la flotte ou quoi non et merde bon bah zoé c'était un plaisir ouais je ne pourrai jamais me guérir de mon cancer attendez j'ai des souffrances une créature démoniaque chaillie hors de l'eau oh putain sur des pattes énormes déploie des pinces gigantesques et l'une d'entre elles se plante directement dans ta hanche zoé et elle commence traîner vers l'eau est-ce que je bah toi toi t'es niqué de toute façon non moi je suis niqué je suis niqué mais par contre nous on peut tirer pour essayer de la faire lâcher prise potentiellement on a de la puissance de feu là il n'y a pas le choix il ne faut pas qu'on on tire tous on va pas là il n'y a plus 5 dégâts de base zoé tu passes en blé sur grave oh putain grave en plus c'est pas critique grave c'est pas ça reste acceptable ces compétences sont divisées ces compétences sont divisées par deux attention tous vos échecs critiques montent à deux oh putain mais genre on fait que ça des 1 et des 2 on fait quelque chose sinon c'est moi qui prends je tire je tire qui tire le premier moi mama opale hop 22 lequel a la plus haute agilité 2 je pense que c'est shang 2 et 2 ah bon bah vas-y dans ce cas pépé ok c'est parti t'as dit qu'il y a le premier vas-y oh mais non deux j'ai critiqué on a fait 3g on a fait 1, 2, 2 non mais s'il est bugué le putain ce qui se passe c'est que ton tir va ricocher directement sur la tête de la créature qui s'énerve et par un grand coup en arrière et zoé pousse ajoutant de repousser un hurlement et aller projeter dans l'eau avec la créature qui la tire d'un grand coup sec la créature commence à s'éloigner dans le conduit en traînant zoé derrière elle qui pousse des hurlements d'effroi qu'est-ce que vous faites ? je tire ça fait ça fait quoi des 20 plus plus agilité plus simple de tir au secours c'est un plus de sur une allez oh putain il a touché il a touché oh sainte marie mère de dieu merci oh non non taquet le pot on est pas sorti oui 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 tu es con on sait que ça la met en rage 9 elle doit être à la gonne pourtant je peux pas essayer de me libérer elle a pas des pv d'être humain elle a pas des pv d'être humain est-ce que potentiellement rec peut tirer aussi oui c'est ce que j'avais pensé on a encore un atout de poids à faire jouer rec avec son gros flingue tir rec tire 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 s'il te plaît c'est rec allez fais moi son jet de tir c'est toi qui me joue je te laisse jouer je te laisse jouer rec tu me fais son jet d'agilité plus simple de tir pitié c'est rec c'est un bon tu vois rec c'est un bon tu vois rec c'est un bon tu verras rec 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 où est-ce que j'ai mis rec j'ai là j'ai une séance de chimio qui m'attend je donne nos lumières ok donc voilà le petit jet pour rec il y a combien ? non mais c'est pas possible le tir retentit et fait résonner des échos et des sifflements s'élèvent d'autres conduits bon bah oh non hey gars je crois que ton perso fly you fools bah moi c'est simple je ne peux plus tirer mon arbalète il me faut un tir pour rec je t'autorise une action si tu veux you fools est-ce que shank peut tirer c'est quoi son arme je peux retirer normalement oui t'as un pistolet donc tu peux retirer ouais bah je peux essayer mais vas-y attends non non bah non c'est pas ton tour bah oui c'est pas ton tour désolé c'est pas ton tour d'Avel c'est un choix je lui accorde une action parce qu'il a fait un traitement de perception il a pas fait d'action en particulier oui t'as raison c'est dommage je pense que c'était un bon jeu ouais mais j'imagine que je vais l'attaquer au cac donc je vais le tirer dessus ouais c'est ça tire choix j'attends et j'ai critique à 3 putain j'espère que je vais pas tirer dessus la créature est en fait de se renfoncer dans l'eau honnêtement je préfère que tu mâches l'oeuf plutôt que tu laisses ce mâchement m'emmener de toute façon si tu la tues pas fin voilà la tiance avec un hurlement vous voyez la créature disparaît avec Zoé Je peux pas, je peux pas tenter un G pour me libérer n'importe quoi. Tu peux. Tu peux point de destin ? Ouais, point de destin, là. C'est vous, j'aurais pu relancer. Point de destin pour me libérer. Tu en as combien ? Il m'en reste un. Tu t'en as un ? Ouais. La créature, tu te libères, la créature va essayer de refaire un G pour te choper. D'accord ? Est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que tu es en blessure grave ? Est-ce que tu as combien en agilité ? J'ai 5. Ok, divisé par 2, tu es à 2. Je le divise par 2. Tu peux pas quand même majorer ? Non. Oh, salaud. Allez. Je sens le stress. C'est le chat sur vie. Il te chope, mec. Il est possible, mais il réussit ses GA7. Mais c'est quoi ce machin ? Bon, bah écoute, c'est moi qui prends le contrôle de rec. Zoé disparaît dans un nuage de sang. Un dernier hurlement alors que ses poumons se remplissent d'eau. Elle disparaît sous la surface alors que la créature l'entraîne dans les profondeurs de la ville engloutie. Et merde. D'autres sifflements, des bruits d'éclaboussures arrivent. Qu'est-ce que vous faites ? On rush, on va dans la direction. Effectivement, c'est maintenant. Et Gavoc, je te donne directement le contrôle de rec. Parfait. Tu as le contrôle de rec. Est-ce que tu viens de lui donner l'affiche ? Je l'ai sous les yeux d'affiche. Je pense qu'on fonce. On n'a pas le choix. On va dans la direction là. Et puis, Chouan, chope, chope. Reconnaissance, t'es en tête. Non, non, mais là, on ne peut pas envoyer quelqu'un en reconnaissance. On avance. Bah oui, il faut se dépêcher justement. Donc, Chouan devant et puis c'est parti. Oui, puis voilà. On taille la route. Tu vas aussi faire un jeu pour se déverser ou ? Oui, il va falloir faire des jets. Évidemment qu'il va falloir faire des jets. En dextérité ? Ce putain de ton, ça va être l'ennemi principal du scénario. Physique plus endurance, tous. Ah, moi, je suis tellement niqué. Oh, je suis niqué. Physique plus endurance, Chouan. C'est un point de ma chance, tu as moins 5 de base à ton jet. Non, mais non, je vais plus faire avec mon physique. Oui, mais moi, je te mets un point de malchance. Je te rappelle que quand vous utilisez un point de chance, moi, j'ai des points de malchance en conséquence. Ah, mais c'est pas… Moi, j'avais compris. Je les ai dit à qui je veux. Ça fait quoi le point de malchance ? Moins 5. Moins 5. Je me mets un certain moins 5. Non, mais tu as des points de chance. Tu as des points de chance, utilise-les. Non, tu ne peux pas. Enfin, si. And we know. Si, il peut annoncer qu'il l'utilise. Non, les gars, craquez pas un point de chance pour un… Non, non, on ne va pas le perdre. Craquez pas un point de chance. C'est moi qui joue. Ok, Chouan, passe. Chouan, tu arrives. Je te révèle le reste de la map. Tu arrives. Tu bondis de l'autre côté. Du coup, je peux essayer d'aider, éventuellement, tendre en la main ceux qui… Exactement. Surtout que moi, passe, je prends à moins 5 aussi. Oui. À moins 5. Et en plus, je suis nul à chier. C'est une catastrophe. Alors, je précise que je suis à moins 3 en endurance. Donc, add-me know, physique, 3. Tu es à moins 8. Alors, attends. 3, moins 3. Attends, physique, 3. Endurance, moins 3. Ça me met à zéro. Je suis à moins 5. Est-ce que potentiellement, je peux essayer de l'aider à descendre ? Sachant que je sais qu'elle a du mal à être en endurance, etc. Le fait que vous l'aidiez tous les deux va diminuer un peu la difficulté de son jet, d'accord ? Ça marche. Aïe, aïe. Vas-y, lance ton jet. Alors, attends. Donc, je suis à moins 5. Il faut que j'écrive moins 5 dans le truc. Oh, mon Dieu. Oh, c'est une catastrophe. Mon perso. Non. Ah, là, là, c'est pas bon. On ne te passe pas, Pépé. En fait, tu te retrouves bloqué au milieu à glisser sur les rochers. À glisser sur les rochers. Ensuite, c'est d'Avel que je vais faire jouer. Eh bien, on va essayer d'aller aider Mammopal. Ouais. Sur la mamie, de tout cas. J'ai un plus 3, je crois. Oui, plus 3. Non, tu te retrouves au même niveau qu'elle. Mais ces putains de jets, c'est mort. Vous entendez des sifflements qui arrivent. Chouant à ta droite, il y en a peut-être un, voire plusieurs qui arrivent. Oh, bordel. REC. REC. Vas-y. Ouais. Ok, donc. Physique, j'ai plus 4. Papier, vas-y, fonce. Ouais. 1, plus 4. Ça passe, tu arrives. En fait, tu réussis à passer rapidement de l'autre côté. Les deux qui n'ont pas encore passé, je vous autorise un dernier jet avec l'aide des deux autres. D'accord ? Allez-y. Il me reste un point de malchance que je n'utilise pas sur ce coup-là. Il est trop tard. Tu es trop bon, Inuino. Ah, Inuino ! Que tu es généreux, et bon ! Davel, ça passe. Quant à toi, Mama Opal. Alors, c'est un D20 de base. Parce que je suis à plus 3, moins 3. Donc, D20, aucun bonus. Vas-y. 10. Oh, 10 pour 10. Oh, putain ! J'ai failli passer ! Mon Dieu ! Tu m'aurais mis ton petit malus. Tu m'aurais tué, Inuino. Je suis dégoûté. Vous courez, vous vous échappez. Des créatures commencent à patauger derrière vous. Vous les entendez. Vous les voyez dans l'ombre. Elles se déplacent à une vitesse surhumaine. Vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous. Heureusement, Ray vous dit, par là ! Vous foncez par les conduits. Et hop, vous arrivez bientôt. Dans une zone où il semblerait que... Merde, pourquoi il y a Wiki là ? C'était mon plan depuis le début. Depuis le début. Salut les losers ! Je me barre avec le loot ! Je vais voler vos organes pour sauver ma fille. Non, il est là pour la mise à l'échelle des décors. Vous foncez. Les créatures arrivent loin derrière vous. Pour l'instant, hop, vous arrivez de là. Vous arrivez du haut. Vous êtes en train de foncer de plus en plus vite. Ray vous montre une échelle un peu plus loin. Il faut grimper là, c'est là, c'est là ! On y va, on y va. On court. On y va plus ou moins dans l'ordre où on arrive. Alors attention, dans la panique, parce que je trouve que c'était RP, je n'ai pas récupéré ma torche. Très important. Ah, c'est vrai. La torche, excellente. Merci beaucoup, Pépé. Mais là, je dis, il y a de petits éclairages qui restent. Il semblerait qu'il y a un petit éclairage électrique qui fonctionne encore et qui vous permet de voir à peu près ce qui se passe. Ça marche. Donc, Chouan passe de l'autre côté. C'est toi qui mènes là. Alors, restez sur le... Peut-être, oui, pardon, excusez-moi, je vous ai mis dans l'eau. Restez sur le quai. Ouais, ouais, sûr. Juste, j'ai une question. Ouais, donc ça, ça monte. Oui, ça monte, oui. Ouais, ok, justement, on va dire. Du coup, on trace. On n'a pas le choix. Nos choix de jeu sont extrêmement limités. On a déjà perdu un perso. Ça fait presque de moins, Derek. Je pense qu'on avance le plus vite possible. Regardez ce qui arrive derrière. Oh oui, on trace, on trace. Je vois le token de bébé. Allez, Rek, vas-y. Allez. Attends, attendez, attendez. Oh non, l'échelle, il va nous faire le coup de l'échelle avec des jeux dégueulasses. Non, ça, c'est qui qui passe en premier ? Euh, qui ? Rek. Rek. Non, c'est moi qui est important. Ah, bon, ouais, certes. Rek passe en premier, tu me fais un test d'éfinition de physique plus endurance, vas-y. Plus 4. Positionnez-vous les autres. Et surtout que toi, Tcheng, t'es dans l'eau. Je veux bien que ça m'arrange. Ouais, ouais, dis-moi que ça passe. Effectivement, tu es le premier à passer, donc ça grimpe. L'échelle est un peu branlante. Tu commences à déverrouiller une sorte de sas qui se trouve au-dessus. Tu fais tourner la manivelle à toute vitesse. Les autres, positionnez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? Pour le protéger, je vais prendre mon fusil, mais je reste à côté au cas où la bête foncerait sur notre personne. Je pense que je vais passer juste après Rek. Donc là, en fait, Edwin... Pepe n'a pas dit qu'il avait rechargé. Non, mais je n'ai pas pu recharger, parce que j'étais dans le... J'ai couru, j'ai loupé mon... Je n'ai pas eu le temps de recharger encore. Donc là, mon tour, je vais recharger. Par contre, je voudrais mettre Edwin, on explique, c'est une passerelle qui est... Il n'y a que deux accès. Chouan, tu peux bloquer. On peut, nous, se mettre comme ça. Sheng, monte sur la passerelle. La créature se dépasse dans l'eau. Ah oui, d'accord. Chouan, reste là et on va... Cheng, rejoins-nous sur la passerelle. Fais un tir de suppression, Pierre. Vous êtes tous en place, c'est parti. Edwin, j'ai rechargé sur mon tour, là. On va dire que... Je t'accord d'avoir rechargé un carreau sur ce tour-ci. La créature avance à toute vitesse, surtout que tu n'as pas récupéré le carreau précédent. Oui, je suis à 9. Tu es à 9. Derek, tu réussis à ouvrir une extremis. La créature passe à l'attaque au prochain tour. Qui essaie de grimper ? Derek est déjà en haut. Oui. Moi, techniquement, je suis la plus faible. Je peux tenter de grimper. Derek peut presque prendre la main pour essayer de te tirer. C'est ça. Alors, en physique... Est-ce qu'on a fait une corde ou un truc comme ça que Derek pourrait mettre ? En gros, PP, un D20 de base. Un D20 de base, c'est ça. On a fonction pour ça, là. Ok. Hop, un D20 de base, c'est parti. Hop ! Putain, 7, quoi. Je n'y arrive pas. Que des... Malheureusement, non. Tu restes coincé au milieu de l'escalier car l'échelle est tellement bramblante, tu as un peu peur de monter. Ce qui fait que tu verras qu'il te gueule dessus. Montez, montez ! Chouin et Davel. Je vais tirer. Tirez, tire, tire. Faites-lui peur. Faut qu'elle se casse. Davel, tu joues d'abord. Ok. C'est agilité. Plus arme de... Arme de tir. Oh non ! Non, le tir passe à côté. Chouin, c'est toi. Il n'y a rien qui marche. Mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui passe, là. Il n'y a que des jets de derrière. Oh là là ! Chouin, t'as 15. Ça va, 15, c'est pas mal. Chouin, t'as 15, ça passe. Vas-y. Non, Chouin, lance-moi ton tir. Oh, GG ! Le tir la blesse profondément à l'une de ses nombreuses pâtes. Elle va avoir un gros malus pour passer à l'attaque parce que là, elle se pose dessus. D'ailleurs, elle va devoir réussir un jet de dexténité pour passer. Est-ce que c'est la même qu'avant ? Hein ? C'est la même qu'avant ? Non, non, celle qui était avant. Elle m'entraîne en elle. Et elle a borflé aussi. Elle reste y arriver. Oh, merde. Elle a ses plus neuf. Elle va essayer de t'attaquer, toi. Chouin. Ouais, bon, au revoir. Chouin, est-ce que tu as d'esquive ? Est-ce que tu as de l'agilité ? Il y a 4 d'agilité. Tu as 4, OK. Oh, putain. Putain, mais c'est quoi ce jet ? J'ai 4, quoi. Non ! OK. Ouais, mais c'est pas dit que j'allais la monter à lécher, là, après ça. Non, c'est une blessure légère, Chouin. C'est léger, Chouin. Chouin, en fait, c'est une petite entaille qui te perce un tout petit peu la poitrine. En fait, comme tu te jettes en arrière la pince de réussite, qui a te pénétrer superficiellement. Mais voilà, c'est bon, c'est passé. Vas-y, je t'autorise à refaire un jet. Allez, chope, chope. Ouais, s'il te plaît, mamie, là. Je vais essayer, les gars, je vais essayer. Allez. Il faut faire 10. Il faut que je fasse 10 pour monter. C'est ça, vas-y. Deux ! J'arrive pas. J'arrive pas. Il fait là, en fait, c'est que là, tu glisses et tu te retiens plus que par les mains. Est-ce que je peux essayer de me baisser pour la tirer, le force ? J'ai fait 4-2. Je vais essayer de me baisser, mais par contre, mec, ça va être un jet difficile. On n'a pas trop le choix, là. J'ai critique à deux. J'ai critique à deux. Ce que j'ai fait, c'était pas un critique, là, Nwino. Qu'est-ce que je puis réussir à... Quoi ? C'était pas un critique que j'ai fait, là, c'était... Non, non, j'avais pas annoncé, donc non. Il faut que j'ai la noce. Physique plus endurance ? Physique plus endurance, bien sûr. Allez, rec. Je vais réussir à appeler 5 personnes une soirée. Peut-être, hein. Vu, en fait, on a vraiment pas de chance. Ouais, on fait des... En femme, ce soir. On l'a vu pas trop loin. On l'a vu pas trop loin. Ça reste un jet de merde, les gars. Ouais, mais... Non, non, tu réussis in extremis. Tu la chanffes au poignet et tu commences à la tirer, à la tirer. La maman ou pas... Là, je te réautorise un jet, parce qu'on va pas s'en sortir. En fait, là, je te réautorise un jet, puisque, allez, il commence à te tirer. Ça serait bizarre que, tu sais, l'action soit encore en cours au moment où les autres sont encore là. C'est l'action compliquée. Je relance mon... Un jet à 20. Et c'est reparti. Pour l'amour du ciel. Je crois que j'ai réussi ! Tu arrives en haut, par contre. Euh, Pépé, je t'autoriserai pas à tirer ou quoi que ce soit. Absolument. T'es pas bien. Logique. Ok, en bas. En bas, qu'est-ce qui se passe ? Euh, je crois qu'on va tirer. On va pas essayer de monter ou quoi que ce soit. T'es une pâle, toi. Oh merde, il a pas le temps de recharger. Et Chouan, je t'autorise... Chouan, il faut un tour pour recharger. Mais la créature l'a attaqué au cac. Donc Chouan, avec sa batte, devrait avoir l'allonge pour lui mettre un truc sur la tronche. Vas-y. Je pense que j'ai intérêt à faire un sacré jet. Je t'ai pas la batte ? Allez, la drogue. Fais parler de la pudre. Tu frappes à la batte. Alors, la créature... Il faut compter un plus 7. Plus 7, tu les as 21. La créature, quant à elle... Un plus 11. 21, pardon. 21, oui. Non, 23. Ok, 23, ça passe. Pfff, Chouan. Ça passe pour toi, Chouan. Lance-moi ton jet de dé, vas-y. Fais-lui mal, Chouan. 10 ! Oh, il en fait un jet ! Un jet qui passe ! Au niveau du coup, elle est encore en glib. Mais là, elle tombe dans des... Elle tressaute dans tous les sens. C'est pas Jayce. Vous avez une opportunité. Shank, si tu veux monter à l'escalier, c'est maintenant. Doc, c'est le moment ou jamais. Est-ce que je monte ou est-ce que j'ai la chèvre ? Non, 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 t'as pas ce luxe. T'as pas ce luxe, vas-y, monte, monte, monte. Ok, il faut que tu fasses... C'est agilité ? Vous t'entendez ? Et une autre créature arrive. C'est physique plus endurance, dépêche-toi ! Physique plus endurance, vite, 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 vite. Ça passe, vas-y, tu grimpes en haut ! Je te fais avant que la créature, avant qu'une autre créature arrive. Derek, c'est maintenant. Est-ce que je peux aider, Derek ? Ouais, on va tous l'aider, on va tous l'aider. Moi, je suis pas en chie. Il va pas monter l'entrée, il va pas pouvoir monter. Oh ! Il a déjà dégrimpé, il est chez le site de sa vie. Je pense, d'ailleurs, que tu n'as pas encore enlevé tes PV, je pense. Je te les ai enlevé. Pardon, mais ça va être rationalisé par hasard sur le truc ? Non. Je pense, vous êtes désormais en haut. Je ferme à double tour, là. Si je peux caser une armoire dessus, je le fais. Et vous êtes désormais dans une ambiance totalement différente. Le secret est total, alors que vous évoluez désormais dans ce qui semble être des conduites beaucoup plus solides, beaucoup plus modernes, qui, sans doute, n'est pas l'estime et l'usage. Oh, putain. Ok. J'imagine qu'on reprend un peu notre souffle. Ouais. Je recharge mon arbalète. Ouais. Elle a été rechargée, en fait. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à la blessure de Derek. Oui, regarde. Je me laisse couler le long du mur. Moi, pareil. C'était quoi, cette merde, putain ? Je n'ai jamais eu rien vu de pareil. Derek, on peut simplement vous dire ce qu'on appelle un trancheur. C'est un mutant ? C'est un mutant, effectivement. Ils sont balaises. Ils évoluent en bord. Vous avez eu de la chance. Dans le bassin, vous en avez chopé un. Il n'y en avait qu'un. Qui a chopé un des nôtres, un peu à son âme. Ouais, malheureusement, on a perdu un perso. On va essayer d'en récupérer un autre. Il y a un perso utile. Il y a un perso très utile. Et on a perdu l'armement et le flingue et tout, la totale. Ouais, le fus de précision qui était avec. Ah non, on fait chier. Est-ce que du coup, je peux essayer de soigner un peu Derek ? Tu peux éventuellement me faire un jet de médecine. Il va mettre le grand âge dans l'œil. Il va tuer chouant. Je critique 10. C'est combien ? C'est intelligence plus... C'est quoi ? Médecine ? Vas-y. Intelligence plus médecine ? C'est un plus 12. Tu sais, c'est léger. Tu ras ta chère. Oui, on n'a pas besoin d'un mourant, s'il te plaît. Et c'est une blessure légère. C'est quand même difficile à faire. Tu avais mis la difficulté au minimum. Tu as vraiment du bol. Ça passe. Je crois que les jets de médecine, en fait, ce n'est pas pour moi. C'est pas possible. Dans ces cas, je vais préférer me caler une balle dans le caisson plutôt que de me faire opérer par toi. Non, en fait, je vous avoue, en fait, je suis tout un huitier. Vous êtes désormais dans des conduits et, Rek, tu avances le groupe en direction d'un croisement. Le chemin du bas mène à un autre sas et si tu l'en trouves, tu aperçois la lumière du jour. Oh Dieu, merci. On a notre porte de sortie. De l'autre côté, cela s'enfonce dans des couloirs où une lumière rouge permet de faire baigner l'ensemble des couloirs dans une ambiance un peu sordide, mais tout est propre. Rien n'a l'air détruit ou endommagé. L'endroit semble particulièrement solide. J'ai déjà vu ces genres de structures. Non. C'est ancien. Très ancien. Ouais, donc même moi, même moi, malgré... Il manque le cas d'une qualité indéniable en termes de constructions. Ok, bon, j'ai le nez sur mon point. Là, ça... Vu l'état des lieux, ça n'a pas été à... Personne n'a dû pénétrer ici depuis au moins deux siècles. Tu m'autoriserais de savoir, Anouino, potentiel ? Même si je sais que c'est très vieux. Je suis très vieil aussi. Je peux t'y autoriser, vas-y. Le jeu est un peu compliqué parce que ce n'est pas quelque chose forcément d'entour. Je sais. Donc ça serait intelligence et savoir, c'est ça ? Donc je serais à plus... Alors, ouais, donc je serais à plus 7. Vas-y. Hop, je te fais ça. Plus 7. Hop, hop. Oh, mais encore un jeu de merde ! Quand ça passe, Pépé, c'est une architecture que tu le penses date d'avant le cataclysme. Ça date, ouais. Vous continuez d'avancer ou pas ? Bah oui, on est là pour... Je serais tenté de dire qu'on est en sécurité, mais dans le lieu de sortir... Vous arrivez devant une énorme porte... Qui barre la totalité du couloir. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Sur cette porte, bunker numéro 23. Bunker du... Est-ce que je vois un panneau ? Panette ? Rien du tout ? Un code ? Non. Vous avez donc une sorte d'énorme roue de sas à ouvrir. Ok. Derek, tu peux me filer un coup de main ? J'arrive. Et... Vous la faites tourner sans le moindre problème. Et lorsque... La porte pivote avec un grincement de rouille... Cela s'ouvre sur des ténèbres. Une odeur de renfermée qui vous prend au nez et vous tripe. Et... Derek se retourne vers vous. Je crois qu'on a trouvé ce qu'on voulait. C'est un bunker de l'ancien temps. Ou des armes, peut-être ? De l'équipement ? Du loot ? Surtout un endroit sécurisé. Surtout un endroit sécurisé potentiel. Et c'est là-dessus que nous allons terminer la session de ce soir. Mais avant tout... Ah non ! Ah non ! C'est quoi ce kubhunger ? C'est quoi ce kubhunger en Nouvelle-Widdle ? T'as pas le droit de faire ça ! Merci. Car d'ici la prochaine fois, il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Mais avant tout... Je voudrais faire quelque chose. Là, Gavloff a mis un personnage imposé durant les dernières minutes. Je vais te proposer, Gavloff, si tu le souhaites... C'est bien ton choix de lancer un GD pour choisir ton nouveau personnage et que la possibilité de retomber dessus, si tu le souhaites. Attends. J'ai le choix de garder ce personnage ou de... Tu as décidé de relancer un puisque celui-ci t'as été imposé, puisque c'était le seul... C'est le résultat possible, qu'il soit là. Du coup, attends, du coup, je reprendrai mon perso, c'est-à-dire... Non, tu peux relancer un, tu peux relancer un GD. Quid de... Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Pourtant, attends, attends, il n'est pas... Non, mais non, non, ce qu'il veut dire par l'ancien, c'est que je reprends Déborah. Ah oui ? Non, non, tu peux retirer un nouveau personnage. Déborah, elle est encore en train de se reposer. Elle se remet rapidement, mais tu peux retomber sur elle. D'accord. Je peux retirer un personnage, mais là, excusez-moi, d'abord, il faut que je fasse quelque chose. D'ailleurs, moi, je dois supprimer Zoué aussi. Est-ce que j'ai la possibilité de rester sur Rek ? Tu peux rester sur Rek, si tu le souhaites. Je pense que je vais rester sur Rek. Attends, 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 parce que là, notre groupe, au niveau balance, c'est pas top du tout. Moi, je ne suis pas un combattant. Cheng, ce n'est pas un combattant. Rek, ce n'est pas un combattant. On n'a que Chouan qui peut assurer un minimum de... Ça serait, je pense, intéressant. Et en fait, la seule chose qui est intéressante de Rek, c'est l'intelligence. Mais moi, je suis déjà intelligent avec ma maopale. Je suis déjà très bon dans ce que Rek est bon. Ça serait bien, potentiellement, tu jettes le dé pour essayer d'avoir un perso qui se bat mieux que ce qu'on a là en termes d'équilibrage. C'est à toi de voir. Mais je pense que ça vaut le coup de tenter, tu vois. Chouan, d'Avel, je peux avoir votre avis. Vous en pensez quoi ? Moi, je serais plutôt d'accord avec Pépé. J'aurais plutôt tendance à tirer le... à tirer l'idée. Je trouve que le personnage de Rek n'est effectivement pas extraordinaire et qui a peut-être moyen d'avoir quelque chose de meilleur potentiel. Très bien. Bah, écoute. Slash Roll. Je suis déjà un dé sur quoi ? C'est toujours un dé 12. Très bien. Alors, vous l'aurez voulu, hein ? Ah ouais ! On va tomber sur Miss Mandy ! Trois. Trois ? Eh bien, tu vas tomber sur Andy, le gamin. Oh oui ! Oui ! Oui ! Attends, Andy, c'est qui ? C'est le gamin. C'est le petit garçon. C'est le gamin. Ah ! On a ! Il s'est servi d'un pistolet. Ouais, c'est vrai. J'ai une grosse clé. C'est bien. Il a que les persos goldés, les gars. Ah putain, j'aurais tellement voulu tomber sur le nerd. Bien. Et c'est sur ce cliffhanger, effectivement, de bâtard, que nous allons clore ce scénario. Car la prochaine fois, il y a beaucoup de choses, vous en faites, qui vont évoluer. Déjà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. J'espère que cet épisode tendu vous a plu. Oh, c'est logique. Eh, la malchance qu'on a eue ! Je vous invite à ceux qui souhaitent éventuellement regarder tous les hors-séries, car ils vous donneront un peu plus d'explications sur les personnages qui peuplent ce monde. Surtout que très bientôt, il y en aura un autre, car il est déjà prévu. Avec d'autres PLG, je ne vous donne pas plus d'informations sur la date. Et autrement, je vous donne un rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 5, qui, lui, va introduire beaucoup de nouvelles choses dans la série. Bonne soirée, tout le monde. Salut, salut. Salut. Alors, de mon côté, de mon côté, demain, je ferai un petit... Alors, ouais, je n'ai pas pu répondre, mais c'est simple. U4, vous n'insultez pas les gens IRL. Pas IRL, mais vous n'allez pas sur le Discord les insulter. Ce n'est pas du RP d'aller dire à un mec que c'est un gros connard. Ce qui se passe en game, ça reste en game. Et la base de la diplôme, c'est de ne pas insulter les gens. Donc, vous n'allez pas de... Ah, moi, j'appelle ça du harcèlement. Quand vous allez voir quelqu'un et que vous l'insultez sur la Discord, vous ne faites pas ça, c'est tout. Vous n'allez pas dans la rue insulter quelqu'un, là, vous ne le faites pas dans une communauté. Les joueurs sont libres de jouer de la façon dont ils veulent. Si vous vous faites niquer par un joueur, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Pas besoin d'aller l'insulter. Bizarrement, j'attends toujours des gens qui veulent... Ils n'ont qu'à venir m'insulter, ça va bien se passer pour eux. Mais curieusement, personne ne vient m'insulter, moi. Vous allez savoir pourquoi. Donc, si personne ne vient m'insulter, moi, vous n'insultez pas les autres, non plus. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et après, la diplomatie dans le cerche, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, je vais m'arrêter là. Il a mis face au... Oui, mais parce qu'il parle avec les joueurs. Là, j'ai quitté, en fait, le Discord pour vous faire la petite conclusion. Donc, en tout cas, demain, je ferai un war tank sur le Edzer. Le Edzer. Et probablement que demain, genre, c'est sûr, à 90%, on a le tir de SN15. Donc, on va se mater le vol de SpaceX. On va regarder Starship SN15, le proto, qui va sûrement voler en soirée. Donc, sûrement, si c'est pendant le war tank, on regardera pendant le war tank. Si c'est après, ou avant, je ferai un petit live dessus. Donc, merci à tout le monde. Merci à Nwino. Il fait du gros boulot. Je peux vous dire que ces scénarios, ils sont tendus du string. Là, j'étais déprimé à la fin, tellement on a fait des mauvais jets de dés. Genre, c'est incroyable. J'ai fait 4-2, je crois. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Mais ça fait partie du jeu d'avoir des mauvais jets de dés, parfois. Bon, sur ce, je vous abandonne. Passez tous une bonne soirée. Et rendez-vous dans les prochains jours. Ciao, ciao, tout le monde. Salut. Bye, bye.